Donc aujourd'hui sur le stream, nous allons enfin pouvoir jouer à Prince of Persia The Lost Crown qui était censé être disponible pour moi il y a une heure, mais bon c'est pas grave, on fait avec ce qu'Ubisoft nous donne. Alors pour les gens qui n'étaient pas là la dernière fois, j'avais trouvé que ce jeu était plutôt cool lorsque j'y avais joué en preview. Donc je m'attends à ce qu'il soit également plutôt cool en version complète. Et normalement je crois qu'il y a une version démo pour le commun des mortels sur... Probablement toutes les plateformes j'imagine ? C'est normal qu'il n'y ait pas de son Ubisoft là ? D'accord, c'était pas normal, il s'avère. Ah oui, ils vont moins bien marcher là. Sur la version preview la dernière fois, on n'avait pas vraiment eu quelconque aperçu du scénario parce que c'était une partie du jeu relativement avancée qui nous était montrée. Donc j'imagine que là on va peut-être en apprendre davantage. Le seul truc que je sais au sujet du scénario de ce jeu, c'est qu'on est censé sauver le prince de Perse. Et qu'on ne joue pas le prince de Perse. Mais au-delà de ça, je ne sais rien de plus. Il en a une belle barbe. Ah il a l'air de savoir que la victoire est assurée, effectivement. Pourtant, l'histoire allait suivre un autre chemin. Ok, ça j'imagine que ça doit être le prince de Perse. Ah non, les sept immortels. Celui avec les deux épées, je crois que c'est notre protagoniste. Dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. On va l'appeler Steve pour raccourcer. Allez devenir une légende. Ah oui, c'est carrément des armes nucléaires, les sets immortels. Honnêtement, les sets immortels, on les avait vus vite fait au début de la version preview. Et leur design était tellement classe que j'aurais bien aimé qu'on les joue les uns après les autres, pour le coup. Plutôt que de simplement jouer Johnny, là. Parce que tu vois le mec derrière avec la gigantesque double encre de bateau, là, je dirais pas non. Ah il s'appelle Sargon. Écoute, fais ce que tu veux ma vieille. Si je me souviens bien, on attaque avec X. Et pour le moment, ça a l'air d'être à peu près tout ce qu'on jouait. Ah oui, je me rappelle que la démarche de ce jeune homme m'inquiète beaucoup. Parce que courir avec deux cimetères, ça me paraît vraiment très dangereux, perso. Je crois qu'on pouvait faire une glissade. Ah oui, comme ça va fort bien. Et je crois me rappeler également que la parade était très puissante dans ce jeu. Si je ne dis pas de bêtises. Il est sur RT pour glisser dans l'ouverture. Bonjour. Comment allez-vous jeune homme ? Salut. Ah, tu ne l'avais pas vu venir celle-là. Encore bien. Encore bien. Ce début est vachement plus sombre dans l'ambiance, disons, que c'était le cas sur la version preview. Qui était vachement plus lumineuse, disons. Je me souviens bien, au bout d'un moment, tu ramasses un arc aussi. Mais je crois que je ne l'ai pas pour le moment. Ah oui, c'est vrai que tu peux... Sure you can les mecs pour ensuite les juggle façon Tekken. Et en disant ça, il n'y a pas une démo d'un nouveau Tekken qui est sorti ? Hey, ça va ? On s'amuse dans ton poing ! Horat, tu fais quelle taille mec ? C'est moi qui fais 1m6 ou c'est toi qui fais 3m30 ? Est-ce que la NBA recrute ? On perce. Je ne sais pas. Salut Pierre sur le chat, comment ça va ? Killman sur le chat qui demande si c'est un Metroidvania, yep. C'est effectivement un Metroidvania. Après là, on est dans le tout début, donc c'est assez dirigiste. Mais j'y avais joué en version preview, et dans la version preview, on avait bel et bien un moyen d'explorer un peu. Bien qu'honnêtement, dans la version preview, on était assez guidés parce qu'ils voulaient que tu ailles dans une direction précise, disons. J'aime beaucoup la narration visuelle avec mes collègues immortels qui débarquent pour faire des trucs méga stylés. Voilà. J'allais dire pour faire des trucs méga stylés, mais il m'a interrompu. Ouais, la présence des autres immortels me donnerait presque envie que ce soit un beat them all multijoueur. Parce que le gros monsieur, avec l'arme absolument grotesque là, il me rappelle beaucoup le personnage que je jouais dans Sengoku 3. Il reste des gens à tuer les mecs là ? Visiblement oui. Vous les tuer plus vite que je peux vous aider les gars. Après, peut-être que si le jeu a du succès, ils feront peut-être des DLC ou des extensions avec les autres persos, ça pourrait être cool. Après, il y en a 7, ça paraît être un peu beaucoup pour faire des extensions pour chacun d'entre eux. Mais euh... Je ne serais pas contre. Peut-être voir leur aventure en parallèle de celle de Sargon. Pour être plutôt rigolo. Il me semble que j'avais un moyen de créer... De quel endroit me touches-tu toi ? Je suis en train d'expérimenter avec ton pote. Il me semble que j'avais un moyen de créer un juggle de manière plus pratique la dernière fois, mais je me rappelle plus comment c'était. Il a une portée avec ses cimitaires, mec. T'es pas mort toi, hein ? Ouais, non. Écoute, je crois que je vais m'approcher du Général Uvichka, mon vieux. Je ne veux pas vraiment te... ... te tromper. Une attaque périlleuse, œil jaune, présente une opportunité spéciale. Paré avec Alté pour déclencher un contre-vengeur. Ah oui, je crois que c'est le contre qui fait un gros zoom. Yep. Il était effectivement vengeur, ce contre. En même temps, est-ce que tous les contres ne sont pas intrinsèquement vengeurs, dans le fond ? Ah, t'es avec moi toi, Billy ? Désolé, je... Je croyais que t'étais là pour chercher les embrouilles. T'es également stylé, Billy ! Et donc pourquoi tout le monde fait trois têtes de plus que moi dans ce jeu ? Je veux dire, j'ai... Barham, tu t'appelles toi ? Écoute, t'as la classe. Mec, tu ressembles un peu à un protagoniste de Assassin's Creed, mon vieux. Tiens, tu pourras en avoir besoin. Oh, toi tu vas me donner un arc. Non, il m'a donné une potion. Écoute, c'est utile aussi. Il y a une chouette qui dit à la Darksiders, un jeu, un immortel. Écoute, s'ils veulent, je suis pas contre. Une fois de plus, la version preview, je l'avais trouvé très cool. Donc, je m'attends à ce que le jeu soit chouette. Tu peux plus te cacher. Je sais pas s'il se cache vraiment, vieux. Là, il fait 13 mètres avec une barbe gigantesque. Est-ce qu'il y avait une poignée sur cette porte ? Hein ? Est-ce que t'as essayé avant de tout péter, mon vieux ? Ils ont pas l'air méga confiants. Ah, un grand classique, le général qui tue ses troupes. Un moyen vraiment toujours très intelligent de motiver tes alliés. Le rachabar, c'est ça ? Ta vie s'arrête ici, à moins que ce soit la tienne. Uvishka. Général qui fait 13 mètres de haut. Ah, tu croyais que j'allais pas le voir venir, ton coup de trident, mon vieux ? Tu fais une grave erreur, mon cher. J'ai affronté des mecs à cheval beaucoup plus dangereux que toi dans Elden Rings, tu veux tout savoir. Ok, ça c'était relativement douloureux, donc je vais prendre un petit Pepsi. J'espère que tu vois pas d'inconvénient. Ok, il recule. Et il approche, et je lui ai paré la gueule d'un coup de Nike en pleine poire. Fantastique. Ça je remercie beaucoup Nixos sur le chat de t'être réabonné avec ton Twitch Prime, c'est très généreux de ta part. Et même à pied, tu mesures un peu 17 mètres quand même, mec. Tu m'as raté. Passage au cas où ce ne serait pas évident, et vu que je l'ai pas encore dit, les contrôles de ce jeu répondent extraordinairement bien. Que ce soit sur la partie plateforme, sur la partie esquive, sur la partie parade ou sur la partie spammer les combats, c'est extraordinairement bien exécuté. Ce qui est évidemment ce que tu veux. Est-ce que je peux prendre son trident ? Y'a pas assez de trident dans les jeux vidéo. C'est quoi qu'il dit ça doit être un bonheur sur Steam Deck ça ? J'imagine, ouais. Franchement ils ont pas tous eu une excellente gueule. Regarde le mec à droite avec son épée est méga stylée, la meuf avec sa lance est méga cool aussi. J'adore les lances dans les jeux vidéo. Je veux bien tous les jouer moi. Alors Jean-Claude qui dit les tantes aussi sont gigantesques, ça se trouve c'est le héros qui est lilliputien. C'est possible. Voilà qui semble un système d'élection vraiment très intelligent ma chère. Grâce à votre bravoure et votre loyauté. Varane, toi et tes guerriers avaient une fois encore sauvé le royaume. Hassan, le prince de Perse. Avance jeune Sargon. Avance jeune Sargon. On t'a acheté un t-shirt parce que vraiment mec, on a un peu marre de voir tes tétons. La madame avec le masque de fer elle est très mystérieuse aussi, je me demande ce qu'elle fait. C'est lui le prince de Perse, c'est ça ? Je n'ai pas choisi ce nom. Personne choisit son nom mec hein. Je n'accorde aucune importance à ces superstitions. Les vents transportent aussi les graines des moissons futures. Ouais, et les proutes. Je suis vraiment content de te rencontrer, Sargon. Merci, prince Hassan. Oubliant tous ces titres. J'espère qu'on aura l'occasion de faire connaissance dans un contexte moins protocolaire. Lax Starlight sur le chat qui dit apparemment la durée de vie serait d'au moins 20h, ce qui est pas mal du tout pour un Metroidvania. Ouais, si c'est 20h, je pense que c'est très solide ouais. C'est entendu, Hassan. Kinshoi qui dit est-il en train de supputer que c'est parti pour être un bon jeu, Ubi ? Ah mais Ubisoft, ils font des bons jeux. Ils font également des jeux très discutables, mais ils font des bons jeux. Une des plus hautes distinctions honorifiques réservées aux guerriers les plus valeureux. Alors bien. Ok, j'ai désormais une super écharpe façon Shinobi. Sauf que celle de Shinobi, elle était rouge. Je ne suis pas l'homme le plus petit de Perse. Le prince de Perse est plus petit que moi. Je ne sais pas pourquoi je fais une telle fixette sur la taille du prince de Perse et de mon protagoniste au passage. C'est un peu étrange de ma part. Toi t'es méga stylé et t'es méga grand aussi mec. Donc on vit à la dynastie donc mec. Bonjour madame. Ah c'est mon entraîneuse ça, viens. Tu me rappelles un peu l'entraîneuse de Seiyar dans les chevaliers du Zodiac toi ? On sent le masque, évidemment. La Perse survit à peine. Et les Kushans reviendront, c'est sûr. T'inquiète, ils peuvent envoyer autant de mecs barbus qu'ils veulent. Je vais tous les trancher en quatre avec mes cimetaires. J'ai... J'ai laissé parler mon orgueil. Le chemin du guerrier ne s'arrête jamais. Certes. Et quand il n'y a plus personne au travers de sa route, alors il se demande... Où est le McDonald's ? Oui, je sais. Tu as trouvé la réponse ? Je pense pas y réfléchir ce soir. Ou alors peut-être au tour d'un verre ? Viens avec nous. Merci. J'ai autre chose. Après un truc que je me demande également sur les Immortels... Tu as tout pour devenir l'un des plus grands guerriers. C'est vu à quel point ils sont mis en avant là, et vu à quel point ils sont relativement nombreux. Je me demande s'ils vont pas se faire genre posséder par une magie démoniaque et devenir des boss. Parce que ça me parait vraiment suspect d'avoir des personnages aussi cool et de pas en faire quelque chose. Donc peut-être qu'ils vont être corrompus par les ennemis et se retourner contre nous. Auquel cas, je n'ai absolument pas hâte d'affronter le mec qui fait 13 mètres de haut avec sa double encre de bateau. Je sais pas où je vais là, mais... Mais alors une fois de plus, l'architecte du palais là, quand je reviens de Monoprix avec mes courses, sachant que je fais jamais mes courses chez Monoprix, je monte comment là ? Le salto arrière c'est cool, mais je vais faire tomber mes boîtes de conserve moi. Donc Ménolias c'est l'archer, c'est ça ? T'as l'air d'être le mec subtil du groupe toi. J'aime vraiment beaucoup le look de son bouclier à la madame avec la lance, j'aimerais bien jouer la madame avec la lance. Le gars qui est en premier plan aussi là, j'ai pas vu c'est quoi son nom, il est également très stylé je trouve. Lui là, Artaban. Honnêtement ils ont tous des bonnes gueules. Alors ? Tu fréquentes l'aristocratie maintenant ? Tu cherches à troquer tes épées pour devenir un satrape ? Allez-y, lâchez-vous. Mais rappelez-moi, qui a éliminé un général ennemi ce soir déjà ? Va pas dans leur sens, Sargon. C'est leur manière de dire qu'ils sont impressionnés. Mais lui il a l'air de voir une épée qui fait 20km également. Avec raison, tu as été incroyable. Si tu veux être plus tranquille pour parler, je fais juste... Ouais, non, peut-être, je ne sais pas. Oui, lui il a bel et bien une épée qui fait 20km de long. Madame ? Tu te rappelles encore de nous maintenant de tes soeurs ? Ouais, bien sûr. J'essaye surtout de comprendre ce qu'il y a au bout de ma lame. Ah, je vois. Le truc qui est bien avec les jeux Ubisoft, c'est qu'en règle générale, les VF sont intégrales et de bonne facture. A noter d'ailleurs que dans les options, vous pouvez choisir de mettre seulement les voix en français ou seulement les textes ou l'inverse. Si vous voulez jouer avec les voix en anglais et les sous-titres en français, vous pouvez. Ou l'inverse, c'est pas encore. Tu sais, c'est incroyable ce que tu as fait. Tu peux être fier de toi. On l'est tous. Ouais, je sens qu'ils vont finir par être tous des boss. A terme. Je pense qu'ils nous les présentent beaucoup trop pour que ça reste des gentils jusqu'au bout, à mon avis. Après, dans la version preview, on était dans le château où ils avaient capturé le prince. Et le premier boss, c'était une espèce de scorpion géant, je crois. Si je me souviens bien. Le peuple a retrouvé la paix. Ah oui, la paix, tout ça, parfait. Mais du coup, quand est-ce qu'on va fêter ça ? Bah, je veux dire, là où on sert le manger... C'est l'ayel qui dit, je sens que Varam, c'est un traître. C'est marrant, j'allais dire exactement la même chose. Je ne rate jamais ça. Il a la tête du mec qui pourrait vraiment retourner sa veste. Le prince assassin s'est fait enlever. Des ravisseurs ? Ils sont sûrement encore dans le palais. Toi, t'as l'air de te battre avec des griffes. Vas-y, Sargon. Tu es l'un des derniers à voir pas. Je ne sais pas en quoi ça me qualifie davantage à le retrouver, mais vas-y, pourquoi pas. Une fois encore, si j'avais mes courses, là, je descends comment, mec ? Je ne sais pas qui t'es, toi, mais t'as l'air agressif. Ok, tout le monde est mort. Oh, le kick en pleine poire. Oh, t'es déjà mort, je ne peux même pas te juggler, c'est triste. Genre, je n'étais pas paré, là. Je refuse cette réalité. C'est plus solide que t'en as l'air, ma vieille. Cela dit, ils ne font pas super mal, les ennemis. Vu que la vie est divisée en trois zones, j'imagine qu'une potion redonne une zone. Vu que les dégâts des ennemis ont l'air d'être... Ou il va changer de couleur de yeux. Classic shit. Ah, les mecs, ils viennent passer en mode instinct, là. Vous allez vraiment prendre cher. L'attra est l'énergie sacrée qui brûle dans chaque être vivant. Ah bon ? Bon ben, les plus grands guerriers peuvent contrôler leur attra intensifiant sa lumière pour utiliser des capacités exceptionnelles. Les actions offensives de Sargon permettent d'accumuler de l'attra tandis que subir des dégâts en fait perdre. Ok. Une fois la jauge pleine, l'éclat d'attra devient disponible. Il maintient LT et X pour faire éclater l'attra. Ah oui, là, ils... Ils sont méga morts, il s'avère. Ils sont étonnamment solides, ces guerriers, là. Et ils virevoltent également dans tous les sens. Quand tu leur tapes dessus, je ne suis pas gigafal. Ah, tu ne l'avais pas vu venir, celle-là. Il faut que je travaille mon juggle. Il faut que je travaille mon juggle, ça ne fait aucun doute. Tiens, mange une explosion d'attra dans les pierres, toi. Ça réveille. Je me demande quand est-ce qu'on va récupérer l'arc, du coup. Ou du moins une arme secondaire. Je l'avais dès le départ, je crois, dans la version preview, non ? Je ne me rappelle plus, honnêtement. Ah les mecs, j'ai beaucoup d'énergie et je n'ai personne sur qui la déchaîner, là. C'est très triste. Putain, c'est notre entraîneur qui nous a trahis. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je n'ai pas prévu de te tuer, Sargon. Reste en dehors de ça. Ecarte-toi. Ok, nous balancons Genki-Dama. Je ne sais pas ce que tu fais, mais ça a l'air mystique. Ça va t'exploser à la tronche, mec. Sargon, il n'a jamais joué à un jeu vidéo avant. Oh mec, regarde absolument pas derrière toi. Il y a un singe à trois têtes qui est en train d'apparaître. La danse du sabre, c'était pas juste pour le style. Bonjour. Tu ressembles à un boss de Dark Souls 2 toi. Tu ressembles même à 90% des boss de Dark Souls 2. Mais ça en dit plus sur Dark Souls 2 que sur toi, ça. Le mec. Ah, ça lui a viré quasiment la moitié de sa vie là. C'est plutôt efficace. Le système de combat, il fonctionne vraiment super bien. Mon seul regret pour l'instant, c'est que je n'ai pas encore l'arme secondaire pour essayer de varier un peu les plaisirs. Mais au-delà de ça, ça marche. Nickel tout ça. L'attaque chargée dans le vide, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Elle est clairement impliquée, mec. Oui. C'est bien elle. Aucun doute. Varam, rassemblez vos guerriers. Partez immédiatement au Mont-Caf pour retrouver le prince Hassan. Ardashir et ses soldats sont déjà sur ses traces. Ils auront besoin de votre aide. Vous pouvez compter sur nous, Majesté. Jean le poulpe qui dit, il ne peut pas passer à travers les barreaux. J'allais dire ça pendant la cutscene. C'est un grand classique dans les jeux vidéo. Et dans les dessins animés aussi. C'était notamment un truc qui me faisait toujours beaucoup rire dans Darksiders 2. où tu avais beaucoup d'énigmes où tu étais bloqué par des pylônes qui étaient écartés de 3 mètres à travers lesquels ton personnage pouvait très clairement se glisser. Mais ce n'est pas grave. L'ancienne citadelle. Anaïta a emmené le prince derrière ses portes. Ok donc ça je crois que ça doit être le château dans lequel on se trouvait sur la version preview. Je ne comprends pas dans quel but Anaïta a pu faire ça. Saragon, tu la connais bien. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça n'a aucun sens. Elle a toujours été loyale. Elle veut prendre le pouvoir pour elle seule. Ah, qu'est-ce que tu veux dire ? Le dieu Simorgue a disparu. Mais il vivait là, au Mont Caff. Il y est peut-être encore. Si tu le dis mec. C'est le Simorgue qui nomme les rois et les reines. Ah oui, c'est l'oiseau dont nous parlait la madame tout à l'heure. Fort bien. Anaïta veut sûrement obtenir sa bénédiction. Mais pourquoi enlever le prince Assan ? Elle en a besoin. La porte du temple du Simorgue ne s'ouvre que pour les membres de la famille royale. Elle a perdu la raison. Elle n'aura jamais la bénédiction du Simorgue comme ça. Je ne parierai pas là-dessus. Le Simorgue est peut-être affaibli. Une chose est sûre. Le prince Assan est en danger. Elle le tuera dès qu'elle n'en aura plus besoin. Écoute. Allons le sauver plutôt que de raconter notre vie. Ça va Jolly Jumper ? Je sais pas si c'est vraiment le moment de parler à Jolly Jumper mais... Je ne serai pas loin. Derrière les autres chevaux ils sont en train de jouer au POG. Perdue au Mont CAF. Je crois qu'il y a un truc de timing sur le... Sur la glissade. Je ne suis pas sûr de savoir comment ça fonctionne. C'est une route royale. Parce que parfois je me charge en bleu et je ne sais pas vraiment pourquoi. Oh mec tu veux pas me prêter ton épée elle a l'air vraiment cool. Déjà venu ? Non. Mais les écrits parlent. C'était le palais du roi Darius autrefois. Et moi dans ce chat qui demande si tu viens de commencer... Ça ne fait pas très longtemps que j'ai commencé. Religion, médecine, astrologie, géométrie, algèbre. Tout le savoir était ici. Accessible à tous. Le Mont CAF abritait l'immense citadelle de la connaissance. Fierté de toute la Perse. Et ? J'ai l'impression que je suis invincible pendant toute la glissade. Personne n'en est jamais revenu pour le raconter. Et c'est là que le prince Hassan est pris au piège. Difficile de dire ce qui nous y attend. Visiblement ce qui nous y attend c'est des discussions vraiment pas nécessaires mon vieux. Je te rappelle que le prince est... Capturé. Et en danger. Je peux sauter sur ce mur ? Oui. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Non. Je sais pas ce qui s'est passé derrière mais visiblement rien de très positif. Quelque chose me dit vu qu'on est dans un jeu Prince of Persia et que c'est généralement la mode d'avoir du retour dans le temps. Quelque chose me dit qu'on va peut-être remonter le temps et que la statue derrière elle va être vachement moins endommagée au bout d'un moment. Je suis guerrière Sargon. Pas mage. Figé en pleine chute. Comme si le temps s'était arrêté. Oui. Une fois de plus ce dialogue semble indiquer exactement ce que je suis en train de dire. Après dans le fond le délire du... Du temps c'était pas vraiment la... La base de Prince of Persia à l'origine. Mais bon depuis les sables du temps c'est devenu... C'est devenu la base. Putain j'ai gagné de l'Ubisoft Connect XP les mecs. Sabre et le champagne. J'en rêvais. Pendant toute ma vie. Je ne sais même pas à quoi ça sert. C'est vrai ou il est moins grand dans les cutscenes que dans le gameplay. Le gigantesque. Carrier là. La montagne de muscles. Et moi qui demande s'il y a une option pour virer les sous-titres. Oui tu peux les désactiver ouais. Après généralement pour le stream j'aime toujours activer les sous-titres quand je peux. Parce que parfois je parle pendant les cutscenes et ça permet aux gens de suivre quand même. Si je dis pas de conneries je crois que c'était là que la version preview commençait. C'est quoi que je me rappelle pas de cette scène donc peut-être que c'est... peut-être que c'est pas ça. Et nous allons être prisonniers du temps. Certes mais ça c'est pas vraiment une grande découverte vieux. Tu vas me faire perdre mon temps. Débrouille toi tout seul. Cette fumée noire absolument pas inquiétante. ne va pas du tout enlever les cadavres de nos anciens alliés. Je t'ai anéanti la tronche mec et j'ai récupéré des cristaux dont je ne me rappelle plus l'usage. Les amis est-ce que vous pourriez tous vous mettre les uns derrière les autres ? J'ai un truc à vous offrir. Écoute je les ai pas autant touchés que je leur ai voulu mais bon ça passe quand même. Et bien il y a des gens qui disent je trouve les décors vraiment chouette côté direction artistique perso. Ben vraiment je trouve que la direction artistique du jeu est très réussie. Les personnages ils ont de la gueule, ils ont de la personnalité. Visuellement je veux dire. Je ne peux pas casser ce mur, il me faut probablement un pouvoir spécial. Et les décors pour l'instant ils sont plutôt stylés aussi. Ça fonctionne très bien tout ça sur le plan visuel. Et puis ça a vraiment une très grande patate et agilité du point de vue du gameplay. Ce qui ne fait que rajouter au plaisir de sabrer la gueule déjà. Oh putain j'ai pris méga cher. Petite poisson les amis. Petite poisson. Et sans façon on veut lui. 3 pour le prix d'un. Oui une fois encore hein. Les mecs vous avez pas entendu parler des escaliers hein. Vraiment pas. Faire agir. Ok. Puissance imorgue. Oiseau de la connaissance. Paul. Je suis ravi pour toi puissance imorgue. Je ne sais pas vraiment à quoi ça m'a servi d'ouvrir ça mais pourquoi pas. Ramasser le pognon parce qu'il sera probablement utile. L'attaque chargée a l'air pas mal mais je ne sais pas si elle inflige les dégâts suffisants pour justifier disons son utilisation. Je vais vous faire monter de 15 étages les mecs à force. Non je préfère activer qu'est ce que tu veux. On ne peut pas parer les flèches. Je voulais savoir si c'était possible. Visiblement non. Encore quelqu'un qui a jamais regardé Princesse Mononoke et tout ça. Quelle tristesse. Je me souviens bien le rayon doré il nous mène à l'arbre qui permet d'avoir un checkpoint je crois. Qu'est ce que tu fais là ? C'est dangereux ici pour une enfant. Ne t'inquiète pas pour moi. Je connais cette citadelle mieux que personne. J'en connais chaque recoin. Je peux me faufiler là où personne d'autre ne va. J'ai déjà parlé et discuté avec chaque créature. Et je connais tous les arbres ici. Je suis ravi pour toi ma vieille. Comme celui-là ? Ils sont tous comme ça ? Ceux-là sont spéciaux. C'est des arbres wak wak. Et ATLT qui dit ça bougeait mieux il y a 13 ans et même il y a 30 ans en fait. Oui alors pour avoir joué au premier Prince of Persia et à Prince of Persia Sands of Time. Absolument pas non. Il y a des gens quand même qui ont des lunettes vis-à-vis de la nostalgie. Je peux t'assurer que le premier Prince of Persia ça bougeait beaucoup moins bien que ça. Pourtant c'est un jeu que j'adore. On trouve des arbres wak wak un peu partout au Moncaf. Quoi ? Dis-moi, tu as l'air de savoir tout ce qui se passe ici. Nous sommes à la recherche de soldats comme nous. Notre prince est mené par Anaï. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Un prince ? Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de prince par ici. Je n'ai vu que toi. En tout cas, si tu cherches un de tes amis au Moncaf, alors il te faut un œil du vagabond. C'est quoi ? Un objet très rare et très ancien. Ecoute, si c'est très rare et très ancien, le fait que tu me le donnes tout de suite c'est plutôt généreux de ta part. Vas-y. Ok, nous avons désormais une carte. Cool. Tiens en fait, je t'ai pas montré comment te rappeler de certains lieux où tu vas passer. Permets de capturer des images du Moncaf. Ah oui, je crois que l'un des trucs qui est vraiment cool que l'on peut faire dans ce jeu, c'est que tu peux littéralement mettre des marqueurs sur la map avec des screenshots. Par exemple, si tu trouves une porte que tu peux pas ouvrir parce que t'as pas le bon pouvoir, tu peux littéralement prendre une photo et la coller sur la map. De Moncaf regorge de passages et trésors inaccessibles auxquels vous aurez accès quand vous aurez trouvé des nouvelles capacités. Il est important de mémoriser tous ces lieux. Utilisez les fragments de mémoire pour capturer une image de l'environnement qui sera automatiquement enregistrée sur votre carte. Ouais, donc tu peux coller des screenshots un peu partout sur la carte pour te souvenir des trucs. Là par exemple, je peux voir, et ici il y a un coffre que je peux pas atteindre, reviens quand t'auras le double jump. Ce qui est vraiment une excellente idée. Je connais même pas ton nom. Je m'appelle Fariba, et toi ? Sargon. Je suis un guerrier, un immortel. Dans les Métro-Hydvaniens, il y a toujours des passages où t'arrives et t'as pas le pouvoir rouge, ou le double jump, ou la glissade, ou le machin, ou le truc. Et il faut que tu reviennes, mais c'est pas toujours super aisé de te rappeler où est-ce qu'il fallait revenir avec Koa, disons. Alors, Sargon, c'est sûr qu'on va se recroiser au Moncaf. Le passage, elle, c'est très probablement un démon, ou une divinité, ou une créature mystique déguisée en mioche à mon avis. Je partagerai mes découvertes avec toi si tu veux. Elle m'a l'air un petit peu trop réjouie d'être dans le coin. Des cristaux de temps. Prendre sur le chat qui dit, dans Horis, ça aurait tellement sauvé la vie. Honnêtement, dans beaucoup de Métro-Hydvaniens, ça aurait tellement sauvé la vie. Bienvenue au Moncaf. Je peux pas rebondir contre le mur, c'est triste. Bonjour toi. J'ai pas vu si ma potion se recharge automatiquement, ou quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'elle se recharge automatiquement, mais je suis pas sûr. Ok, l'archer en haut. M'a mis une flèche dans la gueule. Je ne désire pas que tu m'en mettes deux. Ou la petite attaque retournée à l'envers, là, elle est miraculeuse, je dois dire. Il faut regarder en bas, comme dans Sonic 2, mais pas beaucoup. Donc ça, ça sent les piques qui vont me sortir dans la gueule. Voilà, un grand classique de Prince of Persia. La violence des pièges à pique dans le premier Prince of Persia était d'ailleurs assez incommensurable. Tu fais relativement mal, toi vieux. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai l'impression qu'il y a certains ennemis qui t'enlèvent quand même une grosse quantité de points de vie quand ils te touchent. Ça n'a pas l'air d'être le cas de tout le monde, mais... Il y en a quand même quelques-uns qui font un peu bobo. Ok, par là, il n'a pas l'air d'avoir grand chose. C'est par ici. J'aurais dû faire une glissade dans l'espèce d'encart qui était en dessous, mais c'est pas grave. On va visiter. J'ai l'impression que la parade va être plus ou moins obligatoire pour vous. Oh, le kick, il était miraculeux là. Je ne sais pas par quel miracle je l'ai organisé de cette manière, mais il était fantastique. Pas trop ce que ça veut dire la vision cristal, l'âme est basée. Il dit l'un Sogood qui demande est-ce qu'il y a une carte dans le jeu. Oui, regarde, il y en a une là. On ne peut pas dâcher dans les airs. Comme je l'avais prévu tout à l'heure. Évidemment que le cristal du temps va reconstruire le décor au fur et à mesure. Écoute, il y a l'air d'avoir un passage par là, mais je pense qu'il faut peut-être que je monte sur cette statue que je viens de refabriquer là. J'ai perdu beaucoup plus de vie que j'aurais dû là au passage. Sur les espèces de guerriers avec les lances, j'ai l'impression que j'ai tout intérêt à user et abuser de la parade. Ah, des chauves-souris. Ce serait pas un Metroidvania s'il n'y avait pas de chauves-souris. Pour les ennemis les plus relous des jeux vidéo. Et maintenant, est-ce que j'ai dit le premier Prince of Persia ? J'ai bien galéré sur la difficulté quand j'étais gosse. Ah bah, c'était un jeu qui avait une difficulté très élevée pour masquer le fait que la durée de vie était... Enfin, ça ne le masquait pas vraiment parce qu'il y avait littéralement un compteur pour le finir. Mais masquer le fait que la durée de vie était très limitée, disons. Mais oui, c'était un jeu très dur. Beaucoup d'apprentissage de niveau et beaucoup d'apprentissage des combats également. Les duels, ils étaient cool dans le premier Prince of Persia pour l'époque. Technologiquement, c'était quand même assez stylé. Tu sors d'où toi ma vieille ? C'est juste là, il y a un instant. Elle emmène Hassan à la porte du Simorgue. Peut-être bien Carthaban avait raison. Elle veut s'emparer du trône. Et ça, au-dessus. C'est quoi ? Je sais pas. Mais si on veut rattraper Hassan et Anaïta, il va falloir le détruire. Ah, toi tu vas me filer un arc peut-être ? Pour tout. C'est Ménolias qui pourrait nous aider. Varam l'a envoyé en reconnaissance dans la forêt. Je vais essayer de le retrouver. Je cherche un autre passage. Ok, donc il nous faut l'arc de Ménolias. Ménolias, il est dans la forêt. Ici, il y a des munitions pour l'arc que l'on a pas encore. Ça, ça sent le truc que je dois pouvoir utiliser d'une manière ou d'une autre à un moment. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment. Ah, il y a un arbre dans le coin. Toi tu sers toi. Tu sers à faire descendre un ascenseur. Et je vais aller activer l'arbre avant. Vu que les arbres servent de checkpoint si je ne dis pas de bêtises. Tu m'as l'air d'être une marchande toi. La mort et la misère rôdent dans la citadelle. J'ai déjà regardé la mort en face. Même le guerrier le plus déterminé doit être préparé. Ils sont très généreux ici. Ils arrêtent pas de me filer des trucs gratos. Ah, je crois que le jeu utilise un système d'amulet un peu à la Hollow Knight. Comme c'est d'ailleurs le cas désormais dans énormément de Detroitvania. Ce qui est une bonne chose parce que c'est un bon système. Augmente faiblement la santé maximum. Les portions de vie ajoutées se régénèrent uniquement aux armes Wack Wack. On va aller à un arbre Wack Wack. T'as autre chose à m'offrir toi ? Ah oui, t'es bel et bien une marchande. Alors je veux pas critiquer ma vieille, mais d'un point de vue... Placement... Ah, c'est le meilleur endroit où coller ta boutique. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de... Pas beaucoup de passage ici. En tout cas, il me faut 500$. Je n'ai pas 500$. AllVanic, il dit, tu vas obtenir les armes de tes congénères pour débloquer des lieux. Bah, dans la version preview laquelle j'avais joué il y a de cela quelques temps, j'avais un arc. Et je ne sais pas comment je l'avais chopé. Donc il est possible que c'était l'arc... ...de notre collègue. Et ouais, peut-être qu'on va choper les armes de nos collègues à terme, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est ce truc là. Ah, notre amie à la grande épée. Sargon, Varam a vu les gardes d'Anaïta. Il est parti à leur poursuite. Et Buffa sur le chat. Je ne peux pas continuer. Le temps s'écoule différemment ici. Mon esprit me joue des tours. Je n'arrive plus à distinguer la réalité de l'imaginaire. Artaban, merci pour ta franchise. Je n'en ai pas l'intention. Je compte bien lutter jusqu'à mon dernier souffle. Si Anaïta a changé de camp, tu vas avoir besoin d'un nouveau partenaire pour t'entraîner. Ah ok, on peut s'entraîner avec lui désormais. Fort bien, il y a un truc qui brille là-haut. On ne va pas pouvoir l'atteindre pour le moment. Au passage, j'ai ouvert un ascenseur que je devrais aller utiliser tout à l'heure. Toujours le syndrome du metroidvania où tu ouvres 14 chemins à la fois et tu ne sais jamais par lequel tu veux aller d'abord. Ecoute, là tu vois, tu peux rentrer avec tes courses. Grâce à l'ascenseur. C'est cela qui dit, ton stream n'a pas pu être revu, celui de mardi est-ce volontaire ? Non, ce n'est pas volontaire mais a priori la rediff a été virée par Twitch. Et ça arrivera à terme sur Youtube. D'ailleurs je crois que c'est déjà en partie arrivé sur Youtube. Je peux te détruire à travers le sol ? Non. Qui les maintient également ces trucs ? Posons-nous les vraies questions. Bah je suis où là ? Ah si, j'ai très envie d'aller par là. Quoique je peux peut-être aller récupérer le crystal que j'ai vu tout à l'heure. J'aimerais bien investir les 500$ pour acheter une deuxième potion. Genre de truc qui va probablement être très utile contre les boss. Si je me souviens bien, le boss scorpion que j'avais affronté sur la version preview, il n'était pas nécessairement aisé. Tu réveilles toi mec ? Ok Billy, tu as 40 attaques différentes. J'ai vu. Bordel. Donc si j'ai bien pigé, le bonus de vie que je chope avec mon amulet ne se régénère pas. Il est récupérable seulement lorsque je retourne sur un checkpoint. Le prototype d'un ascenseur à plateforme. Je suis ravi les gars. Olé. Ouh les piques ! Je vous avais pas vu les piques. Ok, toi par contre j'ai pas d'excuses. Il faut avoir une petite potion avant que je me fasse bêtement buter une fois encore. Tout à l'heure il a dit qu'il fallait que j'aille dans la forêt pour chercher notre ami larcher. Je ne sais pas dans quelle direction se trouve la forêt mais... C'est pas sûr qu'elle se trouve par là. Je montre légèrement les dégâts des attaques de mêlée réalisées dans les airs. Honnêtement je vois pas... Un endroit qui ressemblerait davantage à une forêt dans le coin. On va en avoir deux trucs sur les côtés. Ok, ça, ça va ouvrir la porte que j'ai croisé tout à l'heure. Tu ressembles beaucoup à un passage secret mais tu n'en es visiblement pas un. Ah bah quoi qu'il dit ça se passe comment si tu meurs ? Bah j'imagine que tu réapparais au dernier arbre que t'as croisé. Les arbres dorés là. Les arbres wak wak. Je sais pas à quel point est-ce qu'il y en a fréquemment mais bon. Je pense que vu qu'il s'agit d'un... D'un jeu Ubisoft qui a priori devrait avoir vocation à être assez grand public. A mon avis les checkpoints devraient pas être trop cruels je pense. Je sais pas si je peux monter par la... J'ai pas l'air. Faudra qu'on revienne plus tard. J'ai pas spécialement envie de te réaffronter toi parce que tu fais giga mal Billy. Tu dois t'avouer qu'à l'heure actuelle je n'ai pas de potions en stock. Je vais redescendre j'ai pas l'impression que je puisse progresser davantage vers le haut. Je pense qu'il faut probablement que je retourne à notre repère et peut-être progresser depuis l'heure. Vansram sur le chat qui demande est-ce qu'il existe plusieurs modes de difficultés. Oui il y en avait même une multitude lorsque j'ai démarré. Comme d'habitude j'ai mis le jeu dans la difficulté qui semble être... La difficulté normale entre guillemets. Et il y avait bel et bien une multitude de difficultés au début. Ecoute vas-y je sais pas si je vais beaucoup utiliser d'attaques aériennes mais à l'heure actuelle j'ai pas d'autres... Des amulettes donc pourquoi se priver dans le fond. Excellent chat qui dit c'est soulue la jouabilité. Le jeu répond extraordinairement bien. Je joue à... Je joue à énormément de... Metroidvania sur le stream. Et c'est très clairement l'un de... Ceux qui a les contrôles les plus réussis. Chauve-souris qui balance du... Immobilier dans la gueule des gens, je suis pas super fan. Ok ça c'était pas super malin de ma part. Je vais pas descendre Billy. Merci. Je viens de mettre une amulette qui augmente mes attaques aériennes donc fais toi plaise. La porte à droite a l'air d'être verrouillée. Ici... Ah non je peux pas sauter suffisamment haut pour passer. Probablement revenir quand j'aurai un double jump je pense. Ou à un truc équivalent. J'ai vu c'est un bug sur le chat. Oh putain j'étais en train de lire le chat j'ai même pas vu l'archer j'ai failli me prendre une flèche d'enfant. Je dois peut-être les buter pour me faire des cristaux. Je sais pas vraiment où je vais là mais vas-y. Ce qui est sûr c'est que je vais dans l'endroit le plus sadique du château faut croire. Je m'en doutais que ça allait être un puits et deux piques tout ça. Je remercie beaucoup à Pac sur le chat de t'être réabonné ce serait généreux de ta part. Alors bien je ne sais toujours pas où je vais mais j'y vais. Ok j'ai ouvert un raccourci. Je ne sais pas vraiment à quoi il va me servir mais on verra. Alors là c'est verrouillé. Toi t'es le genre de cum qui va se réveiller non ? Mec c'est un peu paradoxal de me dire que c'est impossible d'en sortir et ensuite de me dire de fuir. C'est impossible d'en sortir. Quelle utilité de te fuir. Tous perdus dans la citadelle. Tous prisonniers du temps. Ce n'est pas une fin digne de tirer. Prisonnier pour l'éternité. Un soldat doit mourir au combat. Tiens, récupère ce de mes frères d'or. Quand viendra le temps de me libérer. Ok. Vouloir que je bute tes potes. Quête secondaire. Les guerriers perdus. Mec je ne sais déjà pas où je vais pour la quête principale. Ne me donne pas une quête secondaire. Ok ça, ça sent le bouton qui va activer un truc qui va rester activé que pendant quelques secondes. Ok, donc tu peux descendre de l'eau. Tu peux descendre de l'eau aussi. Ok. Ok, toi désormais tu fais descendre davantage d'eau. Fais tourner la roue. Fort bien. Toi, tu fais désormais tomber davantage d'eau aussi. Tu fais tourner toutes les roues. Oui, cela dit, je ne les veux pas vraiment dans ce sens-là, celle-là. Ça me paraît plus utile de la sorte. Dormais un. Ecoute, petite énigme. Relativement aisée, une fois encore, je me demande comment vous faites pour rentrer chez vous avec vos courses. Mais bon. Oh, tu as l'air d'être un mec sympa toi. Ok, tu te bats avec un pylône. Ça ne me paraît pas super fair play, mais on va voir. Ah, et puis évidemment tu fais 14 mètres de haut aussi. Coup de pylône sur la gueule, pas bon pour la santé, à la surprise d'absolument personne. Débarquer ici avec aussi peu de vie, ça ne va pas beaucoup me réussir je pense. Ouh, il n'est pas passé loin. Tu t'arrêtes au bout d'un moment ? Et je me suis pris un coup de pylône dans la gueule. Ah, sur les boss, tu peux directement recommencer sur le boss, tiens. Ouh, ça fait gagner du temps. Je ne sais pas si je suis très fan de ce genre de délire. Reste peut-être dû au mode de difficulté dans lequel je joue. Je dois avouer que généralement sur les jeux vidéo, j'aime bien quand il y a un système de sauvegarde qui est consistant, disons. C'est-à-dire, s'il y a des checkpoints, utilise que des checkpoints. Si tu auto-saves à chaque écran, ne fais qu'auto-saves à chaque écran. J'aime pas trop quand tu mélanges les genres, mais bon. Dans le fond, ça ne change pas grand-chose. C'est qu'une préférence personnelle. Le pylône en pleine gueule, il ne fait pas du bien. Une fois encore, je ne sais pas vraiment pourquoi je suis surpris. Pas très bavard comme garçon, hein. J'aime beaucoup la violence du coup de pied sur le fond du crâne. Ouh, tu vas me rapporter du fric, toi. Trouver 4 pétales de l'arbre Soma pour augmenter la santé, ok. Attention à voir, c'est un jet qui demande est-ce qu'il est bien. Pour l'instant, je trouve le jeu très bien, oui. Il a disparu. Ça avait l'air d'être une version jeune du prince, ou c'est moi ? Peut-être que le prince, il est prisonnier dans le temps aussi. Ecoute, je cherchais une forêt, ça a l'air vaguement forestier dans le coin. Vas-y, hein. Forêt Irkanienne. Champignons, ça sent l'arnaque. Et voilà. Les bons réflexes de jeu vidéo. Bonjour, je ne sais pas qui t'es, mais t'as pas l'air aimable. Il ressemble à un cum qui vient de Rizom, mec. Ce qui est plutôt un compliment dans le coup. Bien que Rizom ait pas eu le succès escompté, il était plutôt stylé d'un point de vue direction artistique. Vizcal qui dit je débarque, c'est qui l'oiseau qui va à côté du perso ? C'est une amulette que j'ai qui me donne un oiseau qui me signale quand il y a un coffre dans le coin. Je dois t'avouer que je ne suis pas très attaché à cette amulette. C'était une belle utilisation de mon aptitude spéciale. Pourquoi tu fais des bruits de grenouilles, fils ? Je ne veux pas venir te battre par là plutôt, Johnny ? Parce qu'il y a davantage de place et ça m'arrange. Non, tu vas continuer à faire du pogo stick à droite ? Ok, toi t'es le relou du groupe, c'est ça ? Éclate-toi, fils. Moi je vais par là-haut. Je cherche un arbre wak wak. Le voilà l'arbre wak wak. Est-ce qu'on peut se téléporter d'un arbre wak wak à l'autre ? Bonjour, bonjour. Bonjour, tu es une tête pendue à un arbre ? C'est quoi dans Diablo 4 ? J'en ai déjà rencontré sur mon chemin mais tu es le premier qui parle. Non, non, je ne suis pas un arbre wak wak. Je ne suis que résident. Il y a beaucoup d'arbres wak wak dans la citadelle. Leurs branches nous servent de refuge. Elles peuvent aussi être une aide précieuse pour les voyageurs comme toi. Oui, j'ai remarqué. Ces arbres sont là depuis toujours. À l'origine de la vie, leurs racines sont profondes. Nourris par l'attrap primordial qui résonne en toutes choses. Ouais, mais ça ne répond pas à ma question de Est-ce que je peux me téléporter d'un arbre wak wak à l'autre ? Mon vieux. C'est quoi qui dit ? J'aime bien ce nom wak wak. Écoute, personnellement, ça me rappelle le nack-nack gauche. Mais là, j'ai encore accompli un défi principal. Je suis ravi. Mais tous les gens que je croise, ils me donnent des trucs gratos. C'est merveilleux. Éclat d'attrap débloqué. Crée une explosion et une zone de soin qui te permet de récupérer progressivement de la santé. Les ennemis à proximité sont repoussés. Ne peut être déclenché que depuis le sol. Ok. Fort bien. Celui-là, il va coûter 2, j'imagine. Donc c'est cet amulet là qui me donne l'oiseau. Pour les gens qui posaient la question. Donc je me posais la question également de est-ce que je peux me... Me TP à un autre arbre. J'ai pas l'impression. Peut-être qu'il y a moyen de TP plus tard. J'ai pas l'impression que je puisse TP aux arbres wak wak. Peut-être que c'est une aptitude que je débloquerai plus tard. Est-ce que tu vas être relou et t'enfuir aussi comme ton pote de tout à l'heure. Ouh, bel esquif, mais je suis fier de toi. Un fiscal qui dit en même temps si tu es là pour sauver le monde, logique qu'ils ne te font pas payer. Et pourtant il y a beaucoup de putain de jeux vidéo dans lesquels je sauve le monde et ils me font quand même payer. C'est d'ailleurs l'un des trucs qui me fait toujours mourir de rire dans les jeux vidéo. Tu es le seul qui peut nous sauver mais ce fusil d'assaut coûte 500$. C'est toujours très logique. C'est vrai que si tu ne me donnes pas le fusil d'assaut, les 500$, je ne peux pas pouvoir en faire grand chose. Je tape dans ce truc. Et ça fait apparaître une plateforme, fort bien. Et je me pète la gueule comme un gland, fantastique. Les piques violets, j'imagine qu'ils ne font pas du bien. Bonjour ! Oh t'es mignon toi ! Et une fois de plus, tu fais 7 mètres dehors. J'aime beaucoup ton canon Johnny. Pour ça je remercie beaucoup à Jean-Christian sur le chat de t'être réabonné, c'est très généreux de ta part. Toi là ! Tu vas m'aider cette fois ? On s'est déjà rencontrés ? Cette forêt a gangréné mon esprit. Tu le sens ? Une chose magnifique s'en prend à nos vies ici. Tout où mon caf est maudit. Si c'est ce que tu ressens, maudit. Je ne reconnais pas ton armure. Tu n'es pas un soldat d'Ardachir. Ça se trouve ça fait 600 ans qu'il est là lui. Nous avons traversé les mers pour attaquer le palais de Darius. Mais nous avons été piégés. Le roi Darius ? Il est mort depuis 30 ans. Le palais a été déserté. Si longtemps ? Vite, retrouve mon frère d'armes. Il pourra m'aider à sortir d'ici. On verra ce qu'on pourra t'offrir. Mais je te promets que ça en vaudra la peine. Aide-moi avant que la forêt n'ait complètement rangé mon cerveau. Ok. Ecoute, vas-y. Je ne vois pas de raison de ne pas accepter cette quête. Après, peut-être qu'on peut accepter qu'une seule quête secondaire à la fois. Je n'aime pas où est-ce qu'elles sont affichées mes quêtes secondaires, honnêtement. Les principales quêtes secondaires. Ah non, on peut en accepter plusieurs. Peut-être que c'est simplement celle que tu mets en avant. Personnage. Ou l'onglet équipement, là, il me plaît. Ça pourrait éventuellement dire qu'on va peut-être changer d'arme au bout d'un moment. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Et au passage, Billy, t'es rentré comment là-dedans ? Parce que j'ai du mal à voir ton fion passer par en-dessous. Sans vouloir critiquer. Aïe, je ne t'avais pas vu toi. Alors, il faut qu'on retrouve son frère d'arme. J'imagine que son frère d'arme, il fait également 7 mètres de haut. Il n'y a que des joueurs de la NBA dans ce jeu. Trop pour moi. Oh, la bestiole qui se trimballe sur le plafond. Est-ce que tu te laisses tomber, non ? J'ai toujours... Une certaine méfiance vis-à-vis des bestioles qui se baladent sur le plafond dans les jeux de plateforme. Ce qui me rappelle toujours les ennemis que tu avais à la fin de Flashback. Qui étaient très Casburn. A se trimballer sur le plafond. Et à te tomber sur la gueule. Oui, j'ai l'impression que cet endroit va être compliqué à progresser sans l'arc. Probablement que je ne vais pas tarder à le trouver, l'arc. Après, c'est pour ça qu'on est là, dans le fond. Vu que nous cherchons notre ami qui porte l'arc. Ok, merci pour le kick en pleine gueule, mec. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais pour Noël, mais... J'apprécie au moins le geste. Ok, ça c'était une parade, mais dans mon esprit. Vous êtes vraiment relou avec vos pogo sticks, les mecs. Putain ! La zone de soin, il a dit non, ce n'est pas permis, mec. Tu ne t'y attendais pas, celui-là, vieux. Il a le pouvoir de soin, il a l'air plutôt cool. D'autant plus que pour le moment, on n'a pas vraiment beaucoup de potions à notre disposition. Je peux acheter la carte. Je n'ai pas vraiment envie d'acheter la carte, ma vieille. J'essaye d'économiser pour acheter une nouvelle potion. Et je dois dire que pour le moment, l'argent ne coule pas non plus. À flot. Donc, quand bien même que ta carte semble être une dépense relativement modeste. J'aurais tendance à me méfier. Erviscal qui demande si les potions, ça marche comme de l'estuce. Oui, à l'exception que pour l'instant, j'en ai qu'une. Mais j'ai déjà croisé un marchand qui en vendait une deuxième. C'est pour ça que j'essaye d'économiser pour en acheter une deuxième. Après, honnêtement, vu que lorsque tu te fais buter par les boss, du moins dans cette difficulté-là, tu peux recommencer direct sur le boss, je pense que ça va être faisable même avec une seule potion. Parce qu'au début, je croyais que la potion te refilait qu'un seul tiers de points de vie, mais elle a l'air de te refiler toute ta vie. Ça devrait aisément faire. Bonjour toi, t'es mignon, et j'imagine que t'es ravi de me voir. Bizarrement, t'es pas ravi de me voir. Et tu vomis du poison, parce que, évidemment. Ok, ça, ça fait pas spécialement du bien, j'avoue. En tout cas, pour le moment, je salue la fréquence à laquelle on croise des ennemis spéciaux. Récemment, j'ai joué à pas mal de Metroidvania, où tu joues genre deux heures et t'affrontes pas de boss, et c'est un peu regrettable, je trouve. C'était pas la meilleure utilisation de mon attaque spéciale que j'ai faite de ma vie. Et ça, c'était un one-shot. Et ouais, j'apprécie le fait qu'on croise une multitude d'ennemis dangereux relativement vite. Le vomi de poison est pas le plus dangereux, en fait. Pour le moment, au moins. J'utiliserai bien mes attaques aériennes, parce que j'ai l'amulette pour faire plus de dégâts avec. Après, j'ai pas de dash aérien, donc je me sens un peu en danger dans les airs. Il a pas l'air d'avoir d'attaques très parables, lui, ce qui est regrettable. Ça, par contre, c'est vraiment un combo qui fait très mal. Esquive, belle esquive, belle esquive. Moins belle esquive. Et voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Les attaques aériennes, c'est cool, je fais plus mal avec. Je peux pas parer dans les airs. Ce qui n'est pas idéal. Ah, je m'attendais pas à aller les retours, mec. GG. Il y a l'aïe qui dit, tu peux pas parer toutes les attaques. Tu peux parer les attaques normales, et tu ne peux pas parer les attaques rouges. Il y a les attaques jaunes, qui sont les attaques dont je parle. Qui sont les attaques sur lesquelles tu peux faire des super parades. Et jusqu'à présent, la majorité des boss que j'ai croisés avaient toujours au moins une attaque sur laquelle tu pouvais faire une super parade. Je fais de la merde, là, au passage. Parce que ça, là, ce que je viens de faire, c'était une parade normale. Alors que sur les super parades, t'as généralement une grosse contre-attaque qui fait mal. Ce qui est évidemment rentable. Je fais vraiment de la double. Lui, il a beaucoup d'attaques imparables, pour le coup. Le fait qu'on puisse pas parer le poison parait relativement logique. Ah, tu croyais que je ne l'avais pas vu venir, celle-là, mec, hein ? Et j'aurais mieux fait de me soigner, en fait, plutôt que de lui mettre l'attaque spéciale dans la gueule, mais bon. Ah, je voulais balancer mon attaque spéciale, j'aurais mieux fait de m'abstenir. Ah, c'est un chat qui demande, est-ce que tu as le choix entre plusieurs armes au build ? Pour l'instant, non. Après, je sais que dans la version preview à laquelle j'avais joué la dernière fois, j'avais un arc. Après, je ne sais pas comment on le trouvait, parce que la version preview te faisait démarrer à un endroit déjà assez avancé. Et vu la gueule de l'écran d'inventaire, je serais pas surpris s'il y avait d'autres armes, en fait. Après, je ne sais pas, pour le moment, si c'est le cas. L'écran d'inventaire, il a la tronche d'un écran dans lequel tu peux switcher les choses. Et peut-être que je me trompe. Il doit avoir beaucoup de vie, cet ennemi, parce que le dernier boss que j'ai affronté dans lequel j'avais collé mon attaque spéciale, quand je lui collais, ça faisait beaucoup plus mal que ça. Alors, notez que quand tu as deux charges d'énergie, tu ne peux pas charger deux fois l'attaque spéciale de niveau 1, parce qu'elle a un temps de recharge, visiblement. Ok, je ne m'attendais pas à l'attaque imparable, Billy, j'avoue, bien joué. Ok, nous sommes à 445 dollars, on va bientôt pouvoir l'acheter, cette potion. Convertir une petite partie des dégâts encaissés en progression sur la jauge d'attra. Ouais, je ne sais pas si ça m'intéresse des masses, ça. Ici, il me faut clairement l'arc, parce qu'ils ont mis les munitions à côté pour que tu puisses tirer dans le truc qui est là-haut, là. Donc, j'imagine que l'arc, on ne va pas tarder à le trouver. Oui, dit-il en arrivant devant le cadavre de son pote avec l'arc. Question, est-ce que tu vas te relever en mort-vivant et est-ce qu'il va falloir que je t'affronte pour récupérer ton arc ? Ah, ce n'est pas mon collègue, c'est moi que je viens de trouver. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cela dit, j'ai récupéré l'arc, c'est une bonne chose. Il y a un Viscan qui dit, tu avais mis l'hypothèse qu'on pourrait peut-être incarner d'autres persos quand tu avais test la preview, un signe de ça. Je ne pense pas qu'on va pouvoir incarner les autres persos. Je pense davantage qu'on va probablement peut-être les croiser en tant que boss plus tard. Ce qui est dommage parce qu'ils sont méga classe, mais... Alors comment on utilise l'arc déjà ? On utilise l'arc avec Y. Excellent ! Pour le coup, je ne suis pas trop surpris, les checkpoints qui sont relativement fréquents. Toi, tu ne m'intéresses pas des masses, donc je ne vais pas te remplacer. En plus, c'est honnêtement. Ok, bon. Techniquement, je pourrais revenir là où j'étais au début, où j'avais besoin de l'arc. Vu que c'était pour ça que je cherchais notre ami Menelas. Si vous faites chier à distance les mecs, je vais vous pourrir la gueule avec l'arc moi. Mais... Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à faire dans le coin avant. Ah, qui dit où récupérer leurs armes, ça pourrait être sympa. Bah techniquement, on vient de récupérer l'arme de Menelas là, donc peut-être que oui, on va peut-être récupérer toutes leurs armes, j'en sais rien. Voilà. Je ne suis pas sûr. J'aimerais bien, parce que ce serait drôle, mais... Ah, salut Billy. On parlait devant. Menelas n'est pas avec toi ? On a été séparés. Pourquoi ? C'est très bizarre. Je suis tombé sur un autre que moi. Un guerrier... Qui avait mon visage. J'imagine que le clone sur lequel je suis tombé, c'est peut-être une version de moi du futur qui est mort. Pour le coup. Qu'est-ce que tu racontes ? Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Vous voyez, on avait remarqué ça, mec. Qu'est-ce que c'était ? Une de ces créatures qui n'a pas le courage de se montrer. Voilà ce que c'était. Où est-ce qu'elle se terre ? Il me faut des vrais combats. Bonne chance à toi, Sargo ! Et tâche de ne pas devenir fou ! Ok. Je ne sais pas où tu l'as eu, ton bon mec. J'aimerais bien voir le même. Bon, j'imagine que sauter là-dedans, c'est pas bon pour la santé. Mais évidemment, on est là pour la science. Et voilà. Hypothèse vérifiée. Faites une note dans votre carnet, s'il vous plaît. Bon, du coup... Je peux monter. Je ne sais pas où ça va m'amener, mais on va voir. Pour le moment, sur le plan mécanique, le seul truc qui me surprend, c'est qu'on n'est pas de fast travel. Donc je ne sais pas si à terme, on va en avoir ou pas. Ou s'il y a peut-être des mécaniques de fast travel que je n'ai simplement pas encore débloquées. Pour le moment, je dirais que c'est le seul élément vraiment surprenant. Pour le moment, j'ai quand même circulé pas mal. Entre plusieurs petits biomes. Et je ne pense pas que le jeu va s'attendre à ce que l'on fasse tout ce chemin à pied à terme. Après, le truc qu'il y avait ici, là, qui ressemblait à une espèce de symbole jaune chelot... Je ne serais, mais alors, absolument pas surpris si à terme, ça nous permettait d'invoquer un portail ou un truc du genre. Ça avait la gueule d'un éventuel portail. Hop, j'ai failli me jeter dans le vide. Ok, donc je suis en train de revenir à l'arbre de tout à l'heure. Je pouvais peut-être monter par là. Après, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de monter. Parce que dans le fond, je veux revenir à la statue de tout à l'heure, donc... On va revenir à la... Est-ce que ça me redonne mes flèches, ça, au passage ? Ça me redonne mes flèches. Ok, cool. Ils te mettent un stock de flèches quand tu passes à côté d'une énigme où tu as besoin d'un arc pour la remplir. Ce qui est assez logique. Hop, je ne t'avais pas vu l'espèce de cafard dégueulasse qui vient de me faire tomber dans le vide. Je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire de préciser que le cafard était dégueulasse. C'est pas comme s'il y avait des cafards élégants qui se trimballaient régulièrement dans la nature. Ah merde ! Je ne t'avais même pas vu, toi. Pas du tout où je vais, mais j'y vais. De la manière la moins pratique qui soit. Et j'y vais. Attends, toi aussi tu fais des parades, mec. Fier de toi. Clams, maintenant. Ok, ça c'était très intelligent de ma part. Euh, oui. Et par là je ne crois pas pouvoir y retourner. Donc je ne pense pas que je vais pouvoir remonter, vieux. Si tu m'attends en haut, tu vas m'attendre longtemps. Je peux tirer à l'arc dans les airs, oui. J'ai l'air d'avoir un arbre par là-haut, donc on va aller l'activer. Alors Jean-Claude qui est dans le monde de Hollow Knight, il doit bien avoir des cafards élégants. Eh, honnêtement ! Je veux dire, le protagoniste de Hollow Knight, il est un peu mignon. Bien que ce ne soit pas vraiment un cafard. Mais je me rappelle qu'il y avait surtout un cafard qui n'arrêtait pas de se plaindre, perso, dans Hollow Knight. Oui, ça c'était vraiment une riche idée, ma foi. Ok, donc nouveau checkpoint. Je ne sais pas vraiment t'es un checkpoint à quoi, mais vas-y. Aller à droite, hein. Après, dans le fond, je pense que c'est à gauche qu'il faut que j'aille, mais bon. Ok, cette porte ne peut pas être détruite. Ça, ça sent le truc où il faut un pouvoir que je n'ai pas encore pour t'ouvrir. Donc écoute, on va aller à gauche. Je suis surpris de ne pas être tombé dans le vide, ou dans les pics. Ça aurait été tout à fait adapté. Donc toi, tu me balances des oiseaux dans la gueule. C'est pas vraiment une passion que j'apprécie, mais... Qu'est-ce que tu veux, là ? Écoute, 10 flèches, on n'a pas suffi à de buter, bordel ! Tu me permets, je refais le plein de munitions. La statue de tout à l'heure, elle était là-haut, hein, c'est ça ? Non, elle n'était pas là-haut. J'aurais dû faire un screenshot. Ça devait être là-haut, je pense. Je me dirige techniquement dans la bonne direction. Pas par le chemin le plus naturel, mais c'est pas grave, hein. Visite. Oh, Billy, j'ai trouvé ton arc. C'est toujours vivant. Et en quoi ça devrait te surprendre ? J'ai trouvé ton arc. Laisse-moi deviner, il a encore son arc. Un univers des possibles, qui se déroulent tous en même temps. C'est vraiment bizarre, mais... Ouais, voilà. Mon arc est entre de bonnes mains. Donc je me doutais que le mec qu'on a croisé tout à l'heure, c'était probablement une version alternative de mon protagoniste du futur qui s'est fait buter. Au passage, merci beaucoup à Dristober sur le chat de t'être abonné avec ton Twitch Prime, c'est très généreux de ta part. Il est stylé, ton arc, au passage, Menolias. T'as donc, il dit, même ton arc est plus petit. Oui, écoute... C'est la génétique, tout ça. Ok, mon arc a une double fonction. C'est quoi, sa double fonction ? Une arme à distance. Chakram de Menolias. Va tenir. Ah oui, le chakram. J'aime toujours les chakrams dans les jeux vidéo. Plus de chakrams dans les jeux vidéo. Plus de chakrams, plus de tridents, plus de lances à une main, s'il vous plaît. Et en plus, il rebondit contre les murs, ce qui est vraiment, mais alors, fantastique. Parce que les trucs qui rebondissent contre les murs, c'est également très fun. Ok, une fois encore, mec, quand tu reviens avec tes courses, tu fais comment pour lancer le chakram, hein ? Attends, je vais aller voir ce qu'il y a au-dessus. Au-dessus, il y a visiblement des trucs très accueillants. Tu sais pas où je vais, là ? Ah, visiblement, il y avait un truc, là-haut. Je sais pas comment je peux le récupérer. J'ai failli me foutre dans le vide, au passage. Je sais pas par quel miracle je suis censé le récupérer, le truc qui est au-dessus. Et je vais m'abstenir. Ok, il y a un checkpoint en haut. Ils sont vraiment très généreux sur les checkpoints, en tout cas. Après, une fois encore, je pense pas qu'on va pouvoir se taper vers les checkpoints. Je pense qu'on va probablement pouvoir ouvrir des TP, mais d'une autre manière, à terme, à mon avis. Il y a d'autres qui disent en récupérant le chakram pour mettre une plateforme. Ecoute, je vais aller le faire. Du moins, je vais aller essayer de le faire. Histoire de voir. Je crois que ce soit un truc utile. Et je me suis pété la gueule dans les piques, comme un abrutier. A la surprise de littéralement personne. Oh, c'est cruel de me refaire apparaître en bas vieux. C'est mérité, mais c'est cruel. Ok, tu serras à quoi, toi ? Metal rare d'une teinte claire et bleutée utilisée comme matériau d'amélioration technique ancestral qui se pratique encore dans certaines formes. Cool. J'imagine que c'est un forgeron qui va peut-être nous permettre d'augmenter les dégâts de notre arme. J'ai pas croisé de forgeron pour l'instant. La madame qu'il y avait dans le repère, elle vendait juste des potions et ainsi de suite. Ah, on peut pas glisser en dessous de toi, toi, mec. C'est bon à savoir, mais pas une bonne nouvelle. Larcher drop des flèches. T'en as une belle hache, mec. Elle sera encore plus jolie si t'avais genre 10 flèches dans la gueule. Ça t'a pas suivi visiblement. Prends un coup de gelou en pleine face. Ouh, putain, il m'a propulsé à 20 kilomètres, lui. Ok, on se calme, les amis. Laissez-moi prendre un Pepsi. On peut pas la dropper, t'as ? Je trouve ça qui a l'air plutôt cool. Le baril rouge, mec, c'est un réflexe. Faut pas rester à côté. Ok. Ils vous ont pas expliqué ça sur votre formation de méchants de jeu vidéo. Alors que je sais pas pourquoi je suis surpris. Ils l'expliquent jamais aux méchants de jeu vidéo. Ils se mettent à couvert près des barils rouges. C'est pas une bonne idée. Ok, je peux descendre là. Il y a l'air d'avoir un coffre. Toi, t'es vraiment relou comme mec. Faut tout savoir. Faut aller dehors. Il manque la capacité de port d'amulette. On ira équiper une nouvelle amulette à l'arbre Wack Wack. Je suis pas très intéressé par l'autre amulette que j'ai, mais bon. Si je peux, autant ne pas s'en priver. Pas vraiment de raison, dans le fond. Ok, donc j'ai ouvert la porte de tout à l'heure. Fantastique. Les chauves-souris, je vous aime bien. Et par ça, je veux dire, je vous aime pas. Et j'ai rendez-vous avec la marchande. Ah, voilà Fariba. Certes. J'ai déjà passé à son échoppe de temps en temps. J'ai déjà passé à son échoppe, si tu veux tout savoir. Bonjour. Alors, je voudrais... Je voudrais acheter une potion supplémentaire. Fantastique. Ils vont ou quoi d'autre ? Ok, donc ça c'est un truc pour augmenter ma vie. Ça, ça augmente ma capacité d'amulette. Ça, c'est une ancienne monnaie qui, j'imagine, doit avoir une fonction quelque part. Ça, ça protège le porteur en diminuant légèrement les dégâts liés à l'état empoisonné. Ça me passionne pas des masses d'améliorer ma résistance au poison. Salut Salon ! Acheter un indice. Écoute, pas encore l'argent est trop précieux pour que je te le donne, la gamine. Pour l'instant, ça tombe pas non plus de manière trop régulière, la thune. Ok, bon. Il faut que j'aille où, désormais. Le refuge, déplacement rapide. Ok, donc je peux bel et bien revenir au refuge quand je veux, c'est ça ? Je vais aller voir comment ça marche. Ah ! Là, voilà la forge ! Il me semble que je l'avais vu, en plus, dans la version prévio, si je dis pas de conneries. Il me semble qu'il y a une très grande madame dans la forge. Le déplacement rapide, il a l'air derrière cette porte verrouillée, là. à laquelle je ne peux pas encore accéder. Bonjour, grande madame ! Peux-tu améliorer mon arme ? Après, j'ai plus une thune. Tiens, immortel, ce que tu cherches est hors de ta portée, hors de tout contrôle. À qui prêtes-tu allégeance ? Tu me connais ? Je me penche parfois sur le monde des humains quand ça me tente. Je suis Sargon. Je serre la Perse avec les immortels. Tu dises quoi comme shampoing, ma vieille ? Immortel, tu dis ? Hum, intéressant. Eh bien, immortel, tu te tiens devant une véritable immortel. Je me tiens derrière une véritable immortel, ma vieille, parce que tu me regardes pas quand tu me parles. Ce qui est très impoli de ta part, je dois dire. Je ne savais pas qu'on pouvait croiser des dieux et des déesses au Montcaf. C'est moi qui ai forgé leurs plus grandes armes. Ils t'arrivent de forger des armes pour les mortels ? De temps en temps, j'aide des mortels. L'épée du roi Darius était l'une de mes plus belles créations. Mais très peu de mortels en sont dignes. Je ne savais pas qu'on pouvait croiser des dieux et des déesses au Montcaf. C'était le cas avant. La malédiction a tout changé. Certains d'entre nous ont disparu dans d'autres chemins du destin. Ouais, ça, ça veut probablement dire qu'on va en croiser quelques-uns sous forme de boss à mon avis. Moi, je suis resté dans celui-là. Je crois que j'ai eu de la chance. Peut-être que la chaleur de ma forge m'a protégé des soubresauts du temps. Plus rien n'est comme avant. Est-ce que tu accepterais de forger à nouveau pour un mortel ? Pour quelques cristaux de temps... Ouais, je viens de dépenser toute ma thune. Donc je crois que malheureusement, tu ne vas pas forger des masses pour moi. Ouais, je m'en doutais un peu. Augmente légèrement les dégâts des flèches. Réduis faiblement la puissance des attaques de mêlée adverse. Attire les cristaux du temps à distance. On peut améliorer nos armes en plus 1. Et ça va utiliser le métal que j'ai ramassé tout à l'heure. Augmente la santé maximum. Augmente les dégâts des attaques de mêlée réalisées dans les airs. Ouais, donc tu améliores également mes amulettes. Fort bien. Écoute, c'est cool ma chère, je n'ai pas les moyens. Je doute qu'un mortel n'ait jamais posé les yeux sur une forge comme la mienne. Non, en effet. Mais mes lames, Caïs et Leila, ne m'ont jamais fait défaut. Mais écoute ce qu'il dit, Darius est mort. Alors on est pendant la période hellénistique après Alexandre le Grand. Alors on est plus dans la période de Sargon le petit. Si tu veux tout savoir. Dans les flammes et la chaleur, la forge canalise mon attra. C'est cette énergie qui façonne les armes les plus puissantes. Crois-moi mortel. Elle me parle. Je l'entends. Ma forge ressent la présence de l'attra en toutes choses. Elle me parle d'un... Oui, tu parles du minerai que j'ai ramassé, je pense. Ecoute, vas-y, balance une quête secondaire. Pourquoi se priver ? Et nous verrons. Je crois qu'il nous sera utile à tous les deux. Après, j'ai accepté 3-4 secondaires depuis le début. Je crois que j'en ai pas... J'en ai pas fini une seule. C'est peut-être pas miraculeux, mais bon. Ok, bon, maintenant il faut que j'arrive à me retrouver l'endroit où j'étais tout à l'heure où j'avais besoin de l'arc. Je crois pas que c'était en haut de l'ascenseur. Je crois que c'était dehors. Je me trompe peut-être. J'aurais dû prendre un screenshot, hein. Ils m'ont filé une... Ils m'ont filé une feature pour... aisément retrouver les bons endroits et je l'ai pas utilisé. Ils sont vraiment excessivement laides, les chauves-souris. C'est pour les flèches. Ok, on se dirige dans la bonne direction. Enfin, on se dirige dans la direction où je désirais aller. A savoir si c'est la bonne direction, ça reste à prouver. Ouais, ces plaques-là, ça a l'air d'être purement des trucs de l'heure. Ce qui est évidemment pas un défaut, mais... pas vraiment ce qui m'intéresse pour le moment. Ok, j'entends un bruitage sinistre qui vient de la gauche. Je suis pas sûr que ce soit une super nouvelle. Ça sent la zone de boss. Ah, je crois que c'est le boss que j'ai affronté dans la preview, lui. L'espèce de grosse bestiole empoisonnée. La manticore. C'est marrant parce que je me rappelle pas que c'était ici qu'on l'affrontait dans la preview. Mais la preview était organisée d'une manière un peu différente. Je ? Ta vie s'arrête ici ! Tout le monde me dit que ma vie s'arrête ici depuis le début. T'en as une belle moustache, mon vieux ? J'ai déjà entendu ça. Ouais, exactement, mec ! Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? J'me rappelle plus vraiment de tes attaques, toi, mec. J'ai pas essayé de s'y faire. Oh, ça c'est une attaque qu'on ne peut pas parer. Je t'ai vu venir, mon cher ami. J'aime bien mettre des coups de genou dans le visage des gens, mec. C'est pas très bien élevé, mais c'est efficace en tout cas. J'ai l'impression qu'il va quand même falloir que j'économise assez vite pour améliorer les dégâts de mon arme. J'ai l'impression que la majorité des gros monstres, là, je leur fais pas très mal. J'ai pas l'impression de pouvoir te détruire, toi. Ce qui est fort agaçant. Ok, joli coup, mec, joli coup, j'avoue. Ah, je t'ai un peu vu venir à 25km sur celui-là. La zone spéciale de soins, elle a l'air de durer relativement longtemps. Donc j'imagine qu'à terme, tu dois pouvoir avoir suffisamment de points de vie pour l'exploiter. Parce que celui-là, j'ai l'impression que moi, elle me soigne quasiment instantanément. Cule, je vais te mettre des flèches dans la gueule. Je regrette mon arrogance. Mais je lui fais pas vraiment mal avec ma super attaque. Joli coup de tête, vieux joli coup de tête, j'avoue. Ah, il m'a one shot avec ça, c'est une grande tristesse. J'ai paré trop vite. Allez, une fois de plus, l'attaque aérienne, toujours un risque. J'apprécie le fait qu'il y a une flèche qui a droppé du néant là. Je ne sais pas d'où elle vient. Elle esquive totalement involontaire du poison. J'aime beaucoup les manticores, généralement, dans les univers de fantasy et ainsi de suite. Je vois toujours que c'est un monstre très classe. J'aime beaucoup les manticores, généralement, dans les univers de fantasy et ainsi de suite. Je vois toujours que c'est un monstre très classe. J'ai pas par quel miracle je t'ai esquivé là-dessus, mais je vais pas me plaindre. Je commence à comprendre pourquoi il y a quelqu'un qui vendait une amulette anti-poison. Et la boulette qui balance des éclairs, t'es pas relou, mais t'es tout comme. Ce pouvoir-là, à ce stade, il attaque deux fois avec. Je suis empoisonné comme un abruti. Le poison fait relativement mal, en plus. Je vais utiliser mon super-power. Merci pour la vie. Comme il dit, ça fait quatre boss déjà, le jeu régale. Je sais pas si ça en fait même pas plus que quatre. J'aurais pas dû lire le chat, au passage. Parce que je me suis fait toucher en... ...tretant comme un abruti. Et du coup, je suis mort. Parce qu'il y a eu le boss du début là, le barbu. Il y a eu l'espèce de géant avec son pylône là. Il y a eu le sanglier de la mort. Si j'ai paré trop vite, du coup je suis décédé. Est-ce que j'en oublie un de boss qu'on a affronté ? Je ne sais pas si je peux le parer l'atterrissage. Techniquement, il est pas marqué en rouge. Elle qui dit la baboule, on dirait un truc à rajouter après coup. Parce que ça sent le boss qui serait peut-être un peu simple. Ah écoute, je ne sais pas. Je me rappelle pas si elle était présente dans la... ...dans la version preview ou pas, la baboule, je veux dire. Je vais essayer de parer l'atterrissage. Ok, mauvaise idée. J'ai plus de flèche mec. Après quand il s'envole, je crois que son œil est marqué en rouge. Donc potentiellement, je ne pense pas que tu dois pouvoir parer l'atterrissage. Mais bon, ça paraît très logique de ne pas pouvoir parer l'atterrissage aussi. Ah, je t'ai paré toi, tu te fous de moi ? Ok, ça je ne l'ai pas paré du tout parce que... On ne va pas non plus se mentir. On va mettre le petit pouvoir de soin. Je ne veux pas vraiment profiter du stun mais bon, je pense que la vie est plus utile. Je me demande si je peux les parer ces projectiles. Je n'ai pas très envie d'essayer. Ça sent l'idée à la con. Et je me demande si on peut les parer. Ok, monsieur s'en va à la nouvelle. Honnêtement, à ce stat, son attaque qui m'agace le plus, c'est celle où il plante sa queue dans le sol. Parce qu'elle est dure à contrer, honnêtement. Je peux parer ces projectiles. Mais la zone de soin, elle n'aurait pas été aussi efficace que je le voulais, je crois. C'est la vie. J'ai mis tout le truc dans le vide, là. C'est d'une grande tristesse. Je crois qu'il me restait 0,1 point de vie, là. Donc, c'était le moment ou jamais, hein. C'est comme il dit, je trouve la direction artistique très cool. Moi, oui, je trouve aussi la direction artistique très réussie. Ouh, est-ce que ça va m'augmenter directement ma santé ? Oui, nice ! Ça va faire 5 points de vie, désormais, lorsque j'ai mon amulet. En moins, sur le chat qui dit 50 balles, les mecs, ils vont pas avec la moitié du coude. Ça, par contre, oui, je pense que ça risque de leur poser quelques soucis, la tarification. De bien que c'est pas une tarification surprenante pour un jeu Ubisoft, je pense que dans le milieu du Metroidvania, ils ont beaucoup de concurrence de qualité qui existe à des prix bien moindres. C'est une certitude. Ruée du Seamorgue ! Exploite les pouvoirs du Seamorgue pour courber l'espace et se déplacer dans les airs en appuyant sur RRT. Ok, nous avons désormais un dash aérien. Fantastique. Il a même l'air de durer plus longtemps que le dash au sol. Et on dirait que tu cours sur un mur qui existe pas, mec. Mais bon, dans le fond, c'est un pouvoir magique, hein. Ok, bien écoute. Voilà une nouvelle option de mouvement très intéressante. Je ne sais pas vraiment où je suis, là. Ok, je suis revenu derrière. Salut Billy, la grosse épée ! Artaban, c'est ça ? Artaban, putain, j'ai retenu le nom d'un mec ! Impressionnant, c'est la première fois de ma vie que j'y arrive. Ok, donc le temps a l'air de bouger à toute vitesse pour tout le monde sauf pour moi. Ce qui, dans le fond, m'arrange, mais je ne sais pas si ça va arranger tout le monde. Après filer des tonnes de thunes, la Manticore, mais je devrais avoir les moyens au moins d'améliorer un truc chez la Forgeron, je pense, quand même. Je crois que je ne te vois pas le cristal qui est là-haut. Je ne peux pas te viser. Mais je te vois. C'est pour la thune. Non, je ne désire pas t'acheter la carte. Une fois de plus, l'argent est trop rare pour que je le dépense de la sorte. Je vais aller voir la Forgeron, voir si elle peut m'améliorer une arme. Dans le cas contraire, j'achèterai autre chose. J'aimerais bien améliorer mes sabres si possible. Bienvenue. Je... Je peux améliorer mes sabres. J'aurais apprécié qu'ils nous disent à quel... ...degré est-ce que ça améliore les dégâts, par contre. Bon, le côté améliore un peu les dégâts, cool, un peu, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire 10%, 20%, 200% ? Bon, je n'imagine pas 200%, mais... J'aurais bien aimé davantage d'infos de ce côté-là. C'est très généreux de ta part. Une porte en bas où je ne suis pas allé, là. J'aurais bien aimé des infos sur l'amélioration. C'est bon, ça te permet de savoir est-ce que ça vaut le coup d'investir ou non, quoi. Bon, une amélioration de genre 25% de dégâts, je dis oui. Une amélioration de genre 10%, je ne sais pas si ça va vraiment me changer la vie, dans le fond. Ça a l'air d'être un biome très... ...bien fréquenté par la... ...que c'est la fameuse zone d'égout qui est dans tous les jeux vidéo. Oh, toi t'as la gueule d'un mec qui va se réveiller pour m'attaquer dans le dos, mec. Les profondeurs. Ok, on ne peut pas aller par là. Eh bien écoute, on va aller par ici. Oui, les mecs en bleu, ils vont très clairement essayer de me buter, je pense, au bout d'un moment. ... ... ... ... ... Je l'ai vu aller en haut, moi. Et je ne sais pas comment aller plus en haut, donc... ... 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 Elle avait pas tort quand elle disait que c'est l'endroit où on trouve les pires créatures Une pierre créature c'est une bonne description des moustiques en règle générale Je m'en doutais que le vomi il allait pas me faire du bien Ça a l'air d'être des dégâts de poison Donc finalement la mulette de poison va peut-être être utile Les moustiques ils ont l'air de spawner en boucle dans leur espèce de nid en haut J'ignore si je peux y faire quoi que ce soit J'ai plus de flèche donc c'est un peu dur de voir Je sais pas à quoi ils servent ces mécanismes sur les côtés mais une fois encore J'aimerais beaucoup avoir une discussion sensée avec l'architecte du coin Enfin je sais pas si elle va être très sensée la discussion vu l'état de l'architecture du coin Ok le mec bleu derrière il nous balance des projectiles dans la gueule J'ai marché dans la flaque de vomi et sans surprise ça fait pas du bien Ah vous avez le cul solide les mecs là pourtant je viens d'améliorer mon sabre Pour une quantité de dégâts que j'ignore J'ai pas beaucoup testé le chakra mon combat J'utilise assez régulièrement l'arch au combat Mais soyons honnêtes il fait pas des dégâts de ouf l'arch pour le moment Et le chakra il a pas l'air d'être miraculeux non plus J'imagine que si t'améliores les dégâts de l'arch vu que c'est la deuxième fonction chakra Ça doit améliorer ses dégâts aussi Et je sais pas si je peux le détruire le nid des moustiques Ça a pas l'air J'ai dans toutes les flaques vertes dégueulasses que je trouve J'apprécie vraiment le fait d'avoir un pouvoir de soin que je peux utiliser De manière disons un petit peu plus libre que mes potions Bien qu'évidemment ça requiert une grande économie de points d'énergie de l'utiliser C'est quand même un bon moyen de récupérer de la vie sans avoir à non plus investir tes précieuses potions dedans Ok ils sont destructibles les nid des moustiques Faut juste tirer dedans pendant un quart d'heure Ok Inverse la direction de ce truc Je ne sais pas vraiment en quoi Ah ok j'ai rien dit Je vais dire je ne sais pas vraiment en quoi ça va m'aider Il s'avère que c'est très évident en quoi ça va m'aider Et alors si je pouvais éviter de me loquer dans le mur par contre Ça serait plutôt chouette Je dois t'avouer qu'au bout du troisième contact Tu devrais avoir compris que c'est pas une bonne idée C'est quoi ça ? Éclin d'attra Crée une vague tourbillonnante d'attra Qui paralyse les ennemis Très efficace quand Sargon est encerclé La fin du mouvement peut être interrompue Ne peut être déclenchée que depuis le sol Ok Ouais pourquoi pas ça a l'air d'être le genre de pouvoir qui va être plus efficace Contre les ennemis nombreux que contre les ennemis puissants Et comme d'habitude je salue la présence des petites vidéos de didacticiel Qui est toujours le meilleur moyen de présenter des aptitudes dans les jeux vidéo je trouve Toujours très aisé de comprendre comment les choses marchent Lorsqu'on nous les explique de la sorte Je peux aller à gauche je peux aller à droite Je peux aller à droite Il y a rien qui dit à quoi sert ce mécanisme de broyeur A part à péter les couilles d'un mec qui fait du parcours dans les égaux Écoute il est peut-être là pour nettoyer les moustiques J'en sais rien Ce qui est sûr Ce qui a un peu l'air d'être très efficace Le putain c'est une infestation ici En tout cas le vomivert Il a vraiment la tronche d'un truc avec lequel t'as pas envie d'entrer en contact Beau travail de modélisation là dessus les amis J'imagine pas l'odeur Il répond tellement bien le personnage dans ce jeu c'est vraiment cool Ah Une plaque de métal que l'on va pouvoir utiliser pour améliorer autre chose quand on aura plus d'argent Je dirais oui que pour le moment je suis pas vraiment tenté d'améliorer mon arc Parce que les trois quarts des ennemis ont l'air d'en avoir franchement rien à foutre de l'arc Ok donc par ici je peux remonter Écoute on va essayer de descendre plus profondément du coup Externet qui dit j'ai essayé la démo et je trouve le jeu très fluide et le gameplay très dynamique Pour moi c'est deux gros points forts en plus de la direction artistique Le fait que le personnage est aussi fun à contrôler c'est vraiment excellent Dit-il en tombant dans une gigantesque flaque de vomi Mais ouais le fait que le personnage soit aussi fun à diriger c'est évidemment un gros avantage Je vais finir par crever du poison Oui on va peut-être boire une petite potion Surtout qu'honnêtement Je joue assez régulièrement à des Metroidvania sur le stream T'en as beaucoup où les combats sont pas miraculeux Evidemment tous n'ont pas vocation à être purement action Parce que t'en as qui sont davantage puzzles aussi J'ai trouvé un monnaie ancienne Je ne sais pas à quoi elle sert la monnaie ancienne Ok j'imagine que ça souffle comme ça On met un mais c'est pas par ici que je veux aller Pourquoi je saute dans les trucs verts on se pose la question Oh bonjour toi putain de la vache C'est quoi cette horreur on croirait que tu sors de Dark Souls mec J'ai pas encore trouvé le moindre checkpoint en plus ici Donc pour récupérer des charges de potions c'est pas évident Bonjour Ok je peux pas te taper dessus je ne peux rien te faire Et je crois pas que je puisse t'endommager à l'heure actuelle vieux Ecoute je reviendrai plus tard Alors tu m'as l'air d'être insensible à mes dégâts pour le moment J'imagine qu'il doit falloir un truc genre un grappin pour lui voler son masque peut-être En tout cas il a une bonne gueule de sale gueule ce monstre Parce qu'il est ce que tu veux Pourquoi je saute dans le liquide vert dégueulasse on se pose la question Je sais pas si je peux mourir du poison Pour le moment j'en ai pris pas mal dans la gueule mais j'en suis encore jamais mort je crois Pas que ce soit un encouragement pour en mourir maintenant Pour le moment je ne crois pas en avoir souffert de manière mortelle Ok bon on est remonté Les égouts pour l'instant ça a pas l'air d'être jouable On va essayer d'aller par là On va également essayer d'aller par ici c'est l'endroit de la quête secondaire de notre amie la forgeronne Ça va éventuellement être une bonne récompense j'imagine Je suis vraiment surpris qu'il ne se soit pas réveillé pour me buter Y'a rien qui dit qu'il pourrait faire le même type de jeu avec la licence Assassin's Creed en vrai Ils en avaient fait un jeu de plateforme Assassin's Creed je me rappelle plus comment il s'appelait Il me semble même que je l'avais streamé ce qui est relativement rare pour la franchise Assassin's Creed Je suis où là ? Celui là C'est pas dans cette direction là que je voulais sauter Sur l'étendue ça va pas nécessairement me gêner des masses je pense Ah c'est un jette qui dit c'est pas celui qui se passait en Chine Oui il me semble que c'est ça ouais Donc quand tu meurs j'ai l'impression que tu perds peut-être une partie de tes cristaux de temps Je ne suis pas sûr Ok donc si je descends et je vais à gauche Y'a du sol en dessous là Y'a du sol en dessous cool Y'a même qui dit y'a les 3 Assassin's Creed Chronicles mais c'est plus du Mark of the Ninja que du Metroidvania Ouais après ça se tient c'est Assassin's Creed L'objectif dans Assassin's Creed généralement est d'être au moins un minimum discret Enfin ça dépend des épisodes J'avais pas vu qu'il y avait des pics Il faudrait que j'achète l'amulette qui attire les cristaux Pas encore quelle est la fonction de ce mur qui sort du mur Explique-moi ces choses l'architecte Tu m'as l'air d'avoir des gros problèmes personnels mon vieux C'est pas une manière de les régler Ecoute je vais équiper celui-là juste pour le tester Vu que Je l'ai encore jamais essayé mais honnêtement je sais pas s'il va me brancher Je pense que d'un point de vue super pouvoir comme ça je vais probablement préférer un truc qui fait des gros dégâts à une cible unique De manière à l'utiliser contre un boss Plutôt qu'un truc qui fait des dégâts de zone Raison de statue Homma Vous pouvez vous téléporter entre deux statues de Homma reconstruites Interagissez avec la statue et sélectionnez une destination dans la liste Alors je crois que j'ai pas de destination dans la liste à l'heure actuelle Oui je peux aller au refuge Ce qui est cool Mais au delà de ça j'ai pas vraiment d'autres destinations Ce qui est un cul de sac Donc on va aller au refuge pour débloquer celui du refuge Donc il y a bel et bien du fast travel Et comme je m'en doutais ça va être du fast travel Il ne va pas utiliser nos checkpoints Honnêtement il y a trop de checkpoints pour que les checkpoints soient utilisés en fast travel je pense Ok alors j'aimerais aller vers le bas perso Cible J'ai raté un bout de porte au dessus Ah oui j'ai raté ce petit trou Petit trou qui nous ramène de la thune Et pas grand chose de plus Eh t'avais l'air d'être un passage secret mec Je sais que je suis paranoïaque vis-à-vis des passages secrets Mais parfois la parano ça marche Pour justifier des centaines d'autres années de paranoïa Ça doit être assez précieux là cette monnaie ancienne Parce que Je la trouve toujours dans des endroits relous Allez donc faut revenir jusqu'à L'entrée si tu veux ramener La monnaie C'est vrai que j'arrête de manger le plafond Ce serait cool Dit-il en se mangeant le plafond à nouveau Ok Ok donc on a récupéré une deuxième monnaie ancienne Je ne sais toujours pas à quoi ça sert Mais j'imagine que ce sera utile à terme Un bouton c'est ? Non c'est pas un bouton Je me fais des films Sur ces monstres là mon arme a l'air de faire quand même un peu plus mal Attends qu'est un truc de malade toi mec Alors à noter que du côté du pouvoir magique tu peux équiper deux pouvoirs de niveau 1 visiblement Ce qui pourrait être plutôt pratique pour certains boss je pense Après métavique d'un point de vue polyvalence avoir le pouvoir de soin c'est quand même très utile Ok on veut descendre tout droit On veut probablement encore descendre tout droit Ok c'est par là que je voulais aller Fantastique C'est la destination de ma quête secondaire Ok ici il y a le chakram J'imagine que je ne peux pas te lancer par là Ok j'imagine mal Je peux absolument te lancer par là Le perroquet t'es utile mais tu fais un peu beaucoup de bruit T'es également pas du tout un perroquet j'ai l'impression La connaissance des oiseaux n'est pas aussi miraculeuse que je l'aimerais Donc honnêtement je m'en fous un peu dans le fond Oh genre je me suis pris les piques là dessus Qui se moque ton Petit puzzle de plateforme avec le chakram ils sont plutôt cool Il y a rien qui dit ça dit quoi niveau musique j'entends pas suffisamment Pour l'instant la musique à part contre les basses elle est relativement discrète Ça sent l'arnaque à plein nez ça Ok donc j'imagine qu'il faut survivre au déchaînement de tous les pièges pour pouvoir sortir de là Il faut encore l'architecte on peut discuter mec Je pense que ceci n'est pas une manière de régler tes problèmes Car tu as clairement des problèmes Ok je ne peux pas esquiver par là Je ne sais pas comment je vais l'esquiver le double rouleau Je ne peux probablement pas passer en dessous Je pourrais essayer de me coller contre le mur Je ne sais pas si ça va faire grand chose de plus Ok 3 pour le prix d'un Ok c'est de moins en moins prévisible ta merde Bordel Ok nous avons trouvé du minerai Minerai brut Écoute il n'y a pas que le minerai qui est une brute Je ne sais pas à qui il appartient ce coffre Mais tu n'as pas entendu parler des cadenas mec Ça fait le même travail en moins sadomasochiste Ok bon par là Il reste un chemin par là haut Mais j'aimerais bien retourner voir Le TP il est juste au dessus Donc je vais retourner au repère pour parler à la forgeronne Voir ce qu'elle nous donne Vu que c'était sa quête secondaire J'imagine Elle va nous récompenser au moins un minimum Après là je ne pense pas avoir suffisamment de thunes Pour acheter quoi que ce soit C'est rare hein Oui tu fais vraiment beaucoup de bruit vieux Tu commences un peu à m'agacer Tournons au refuge Oh Ginette j'ai trouvé ton minerai Et ce n'était pas spécialement facile de le trouver Si tu veux tout savoir Certes Oui généralement un pouvoir divin est effectivement le pouvoir des dieux Quelque chose me dit que je le mérite mais que je ne vais pas pouvoir me l'offrir Bouclier de mitra Après une parade réussie Crée une petite terre d'effet qui ralentit tous les ennemis se trouvant à l'intérieur Ouais Je ne sais pas si ça va m'intéresser plus que ça dans le fond Tu vends des nouveaux trucs Ouais l'arc honnêtement je n'ai pas envie de l'améliorer Augmenter les dégâts des flèches et les dégâts de l'arc Ce qui est curieux ma foi T'es pas vital toi Mais bon à terme ça va quand même être utile Parce qu'honnêtement améliorer l'arc pour le moment Bon après peut-être que si tu améliores l'arc et les flèches ça devient balèze Mais pour le moment à chaque coup que j'utilise l'arc de manière offensive Je dois avouer que je ne suis pas spécialement impressionné par le résultat J'ai l'impression que c'est principalement une arme que tu vas utiliser Pour faire des énigmes disons Davantage que pour Le truc est allé vers le bas là Ouais davantage que pour causer des gros dégâts Bon mes autres quêtes secondaires par contre je ne sais vraiment pas où est-ce qu'on les accomplit Je devais retrouver le collègue du déserteur avec son gros canon là Je ne l'ai pas vu Et je devais retrouver les insignes des soldats morts vivants Je ne les ai pas vu non plus Dans les jeux avec des checkpoints comme ça J'aimerais vraiment bien que le checkpoint s'active automatiquement quand tu passes à côté Plutôt que de devoir l'activer Bon dans le fond c'est jamais une mauvaise chose d'activer un checkpoint quand tu passes à côté Donc pourquoi ne pas immédiatement l'activer quoi Ce serait un petit gain de temps Qui au bout de 80 000 heures de jeu fait quand même une bonne différence Je ne sais que pas assez les mecs J'essaye d'aller à l'ouest Avec sur le chat qui dit le collègue il avait dit dans la forêt je crois Faut peut-être relire la quête secondaire Oui il me semble aussi que c'était dans la forêt que son Son pote était au déserteur mais Je dois t'avouer que Pardonnez que je n'ai pas de fast travel pour la forêt Là je vais même à te finir Pour le moment du moins Je me demande si à terme on va débloquer une amulette classique Qui affiche la vie des ennemis au dessus de leur tête Écoute le tourbilol façon barbare de Diablo pourquoi pas Ça a pas l'air subtil mais on est pas là pour être subtil Ce truc là je crois pas pouvoir l'ouvrir toujours Certes je peux peut-être descendre par là par contre Le chakram j'espère qu'à terme on pourra le rendre relativement offensif Les armes qui ont un effet non seulement je rebondis contre les murs Mais en plus je suis un boomerang je suis toujours gigaphone Ok cette porte est verrouillée Ce qui est un problème Je ne crois pas pouvoir t'ouvrir Je ne crois pas pouvoir t'ouvrir non plus Écoute du coup je ne pense pas que ce soit par ici que je suis censé aller Il y a rien qui dit dommage que le perroquin ne parle pas et ne fasse pas de blague Il me cherche vraiment les ennuis Du coup où est-ce que je ne suis pas allé moi ? Je pourrais retourner là-haut mais je ne me rappelle pas si je pouvais passer là-haut Ça fait un moment que je n'ai pas essayé ce n'est-ce que je n'ai pas essayé Pour l'instant le jeu a plutôt une progression relativement naturelle et sympathique de ces différents biomes Et mine de rien malgré le fait qu'on est toujours dans le même monde On a quand même croisé une multitude d'ambiances Ce qui est exactement ce que tu veux généralement Dans un metroidvania De quel droit tu penses avoir l'autorité de me balancer des grenades ? C'est vrai que tu t'abstiennes si tu veux tout savoir Ça fait quand même des dégâts conséquents ça Je ne suis pas allé par là moi Oui je ne suis pas allé par là parce que je ne peux pas aller par là Faut remerler Je peux rebondir sur ce mur ? Toujours pas Oui je vois qu'il y a un coffre là-haut le piaf mais je ne vole pas moi Je ne sais pas si tu es au courant Je ne sais pas si tu es au courant mais moi je ne vole pas Ok ça passe Putain futale C'est un t-shirt qu'il lui faut les mecs Putain futale Modifier l'apparence de sargon Modifier l'apparence de sargon On la modifie où l'apparence de sargon ? On la modifie là Ah bah il y en a un Oh j'aime beaucoup celle-ci Ça fait très Prince of Persia l'ancienne ça Voilà t'as enfin un t-shirt mec Pas de t-shirt pas de service Par là je ne peux pas y aller non plus Je vais remonter à l'ascenseur et voir si on peut éventuellement passer au-dessus Il me semble qu'il y avait un truc qui me bloquait en haut de l'ascenseur Je ne me rappelle plus quoi cela dit C'est pour ça que je devrais beaucoup plus utiliser la fonctionnalité qui est d'ailleurs très cool De prendre des photos que nous a donné le jeu Plutôt que de continuer à oeuvrer à l'aveugle comme un abruti Bon être un abruti c'est quand même ma grande passion dans la vie Il faut savoir apprécier ses passions Il est vraiment très fun à diriger ce protagoniste Ça ne fait absolument aucun doute Désolé je ne suis pas vraiment venu là pour me friter contre un mort-vivant Je crois que je vais dans la bonne direction Une fois encore mon sens de l'orientation légendaire Dans ses oeuvres Je ne vais pas dans la bonne direction J'hésite toujours à spammer la carte quand je stream ce genre de jeu Parce que je sais que ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour les gens qui regardent Mais bon je tiens à vous rappeler que j'ai le pire sens de l'orientation de l'univers Pour moi c'est malencontreusement souvent nécessaire D'ouvrir la mini-map toutes les 4 secondes Très doué pour me perdre Pourquoi il me donne des flèches ici ? C'est vraiment un truc que je dois pouvoir utiliser avec mon arc Peut-être pour le cristal qu'il y avait là-haut là ? C'est possible Il peut me vendre une carte, je n'ai pas vraiment besoin de carte Je ne sais toujours pas à quoi ça sert Le fait que je sois placé à côté de deux mecs avec des arcs me laisse à penser que c'est peut-être un truc lié à notre arc à terme Peut-être un projectile spécial qu'on débloque plus tard, je n'en sais rien Ouh, citadelle ouest Pourquoi j'insiste à dâcher ? C'est vraiment nécessaire Eh non, ce truc-là je ne peux toujours pas passer Je peux toucher le levier avec le chakram Ça ne m'a pas l'air possible J'ai pris une photo, comme ça je ne reviendrai pas ici inutilement à l'avenir pour savoir si je peux passer Désormais je sais que je ne peux pas passer Ce truc de pouvoir prendre des screenshots, c'est vraiment très cool En plus tu peux les agrandir je crois Yep Tellement malin ça J'espère que c'est un truc dont s'inspireront les autres Metroidvania à l'avenir ça C'est vraiment une très bonne idée C'est un ami qui dit bonsoir, il a l'air fun ce jeu Ubisoft en fait Ah mais il est vraiment bien Une fois encore, tout à l'heure il y a eu quelques critiques sur son prix Et je pense que ces critiques sont potentiellement justifiées Mais le jeu lui-même est vraiment cool Ça ne fait aucun doute J'imagine que si j'interagis avec ça Ça rappelle l'ascenseur s'il n'est pas là peut-être Bon moi qui dit je vais demander au syndic si on ne peut pas avoir un ascenseur comme ça dans l'immeuble Ah bah j'aimerais bien perso parce que putain dans mon immeuble gars l'ascenseur tu rentres dedans avec tes courses Et c'est un peu compliqué quoi Un petit peu complexe Si j'envoie l'ascenseur vers le haut Est-ce que je peux t'envoyer vers le haut et descendre avant que... Non je ne peux pas, ok merde Il y a clairement un truc en dessous de l'ascenseur Et j'aimerais savoir Ah j'ai pas l'impression J'aimerais savoir comment passer en dessous de l'ascenseur J'ai pas l'impression que je peux envoyer l'ascenseur tout seul Parce que quand j'utilise ça là ça fait rien Là dessous il y a clairement quelque chose je pense Quelque chose de valable pour 200$ Eh ces trucs là je sais pas à quoi ça sert ma vieille Je sais pas à quoi ça sert J'en ai déjà deux ou trois je crois J'ai aucune idée de quelle est leur fonction Ouais ça honnêtement je pense que c'est pas méga utile C'est bien mignon toi mais tu prends trois emplacements quand même C'est cool mais Je pense que ça va être un moment avant que je t'utilise Je ne suis pas allé par là Je sens le génie ça Les sables du temps révèlent la prophétie Je suis pas très fan des prophéties en règle générale Mais ça a l'air d'être une quête secondaire Donc vas-y Augmente légèrement les dégâts de mêlée lorsque la santé de Sargon est au maximum Elle est rarement au maximum ma santé vieux Je dois t'avouer que ma santé est rarement au maximum Ok donc ici il y a Prophétie du Montcaf J'imagine qu'à terme il faut compléter l'espèce de mosaïque Bah écoute pour les ascenseurs Techniquement ça fonctionne sans électricité Un ascenseur si tu fais un système de poulies Mais ouais je me pose toujours les questions Dans les jeux vidéo où t'as des pièges Avec des haches Ondulantes et autres mécanismes Un petit peu chelou tu te demandes un peu les gars Vous faites la maintenance tous les combien de De la hache qui est pendue au plafond Pour couper la tête du visiteur Qui passe une fois tous les Tous les 600 ans Est-ce bien nécessaire mon ami ? Je peux pas te remettre un coup de dent toi Je peux aller par là pour retourner dans la forêt Écoute pour le moment il n'y a pas vraiment grand chose Que je puisse faire à l'ouest j'ai l'impression Donc on va aller à l'est Techniquement ma quête principale me demande d'aller à l'ouest Mais Ah c'est ça les insignes Qui voulaient que je ramène l'autre Genre bien Je suis déjà passé ici Après c'est que la porte soit restée ouverte Je regrette vraiment beaucoup que tu ne droppes pas ta hache toi mon vieux Parce qu'elle a l'air très cool Tu croyais que je t'avais pas vu melee hein Ah honnêtement on a pas l'air si mal cette petite attaque spéciale Je ne sais pas quelle quantité de dégâts elle va infliger au boss mais sur les Les monstres de base sur la piétaille disons elle fait le taf Orée irkanienne Ah c'est l'endroit où il y a le mec qui fait du pogo qui veut pas se battre Si tu veux pas te battre mec je vais pas te forcer parce que j'ai pas spécialement envie de t'affronter C'est un peu relou le mec avec le pogo Tu es pas déjà détruite tout à l'heure toi ? Si bah oui avec le mec avec la tête qui parle là T'as rien de nouveau à me dire toi au passage Alors on va aller en bas T'as vrai que tu me manquais pas beaucoup Johnny le pogo Parce que t'es probablement l'ennemi le plus relou que j'ai croisé pour l'instant Ok merci pour la tarte Donc ça c'est le déserteur qui est au dessus Ecoute on va essayer de trouver son collègue au déserteur On va bien avoir un sec Je suis pas allé en bas donc on va aller en bas On va bien avoir un sec collègue dans le coin Et vous vous êtes franchement dégueulasses les mecs j'apprécie le fait que vous avez pas beaucoup de vie Vous êtes franchement repoussants les amis Je sais c'est pas de votre faute mais Surtout que dans le fond vous avez pas l'air très agressif Surtout que dans le fond vous avez pas l'air très agressif Dans le fond être plus solide c'est également utile Euh... Est-ce que je veux monter ou est-ce que je veux rester en bas ? Je veux probablement monter hein Et donc ces portes là elles ont l'air de se reverroyer au fur et à mesure Je ne sais pas si ça a une quelconque fonction De par le fait que c'est lourd Putain ils ont la tête chercheuse en plus des putains d'oiseaux là Tu me diras c'est relativement logique pour un oiseau dans le fond d'être la tête chercheuse Ok donc par là je peux pas monter parce que c'est verrouillé Et par là haut c'était l'espèce de trou sans fond je crois hein Donc dans le fond dans la forêt je crois pas que je puisse progresser davantage Je pars peut-être par ici là Parce que ce truc là j'ai pas le moyen de l'ouvrir Et l'espèce d'abîme sans fond je doute que ce soit un accès pour le moment De toute façon il va pas falloir que je tarde à finir le stream si j'avais pas vu Ça fait déjà plus de trois heures que je suis en train de streamer Et en plus on a commencé en retard Il doit commencer à se faire un peu tard là La nuit ! Toujours un bon signe quand je ne vois pas le temps passer Lorsque je joue à un jeu vidéo Généralement un signe que le jeu vidéo est fun Il est que sur le chat qui dit les flèches dans le truc au plafond Ah les trucs au plafond pour l'instant je crois pas pouvoir les ouvrir avec quoi que ce soit J'ai essayé les... le chakram, j'ai essayé les flèches, j'ai essayé l'attaque chargée Pour le moment je crois que je suis simplement incapable de le faire J'imagine qu'il y a probablement un pouvoir que je vais débloquer à terme Qui me permettra de l'ouvrir Mais ce n'est pas un pouvoir qu'on va découvrir aujourd'hui Parce qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur le stream du jeudi Et honnêtement mes impressions sur Prince of Persia The Lost Crown n'ont pas changé C'est très cool, je trouve que c'est un très chouette jeu Le personnage est méga fun à utiliser, la direction artistique est cool, les personnages sont chouettes Les boss sont fun à affronter et ont l'air d'être assez nombreux Le délire de Metroidvania fonctionne très bien Je dirais que la musique, j'aurais apprécié qu'elle soit un petit peu plus présente en dehors de simplement les combats de boss Mais au delà de ça, c'est vraiment vraiment très compétent tout ça Après une fois encore, je pense que oui, le prix fera débat Parce que comparé à la majorité des Metroidvania, c'est quasiment deux fois plus cher Mais globalement, très chouette jeu, Ubisoft Donc quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur le stream du jeudi Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous dimanche pour un nouveau stream du dimanche Je ne sais pas à quoi on jouera dimanche, peut-être qu'on refera un peu de Prince of Persia Si j'ai rien d'autre à faire Et d'ici là, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée Ciao tout le monde